Bonsoir, bienvenue dans Tom & Genius Salut à tous Mon Tom est là, comment tu vas ? Eh oui, ça va La petite bise d'entrée La petite bise d'entrée La petite bise d'entrée Ce soir Ssss Eh ouais C'est pas du ski C'est pas du ski Il regonfle pas son vélo On va recevoir Jibril Ehuo Champion de boxe taille Triple champion Attention on est pas là pour cambrer des bananes Ouais ça va faire mal Alors il est pas encore là Bon il arrive hein, vous inquiétez pas Il va arriver dans quelques minutes Mais on va le recevoir Et du coup on va jouer à Tekken avec lui Je vais te combats Tekken, ce qu'il m'a dit par mail Ouais tu vois je suis fort je touche à tous les jeux Ouais je vais tout vous bourrer La surprise c'est moi évidemment Vous me connaissez pour mon palmarès de Tekken Et je vais te le soigner Moi je vais te le soigner Mais moi je vais te le soigner Jibril là il fait son fier et tout Mais je vais à eux je vais faire Us 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 Mais le gars est mauvais Je vais le casser en deux Je vais le casser Bah ouais il a peur Il est pas tout de suite Voilà déjà il voulait Il vient même pas Il vient même pas Il est pas à l'heure et tout Le gars il est là Est-ce que j'ai entendu non ? Hey Jibril ! Mais alors ça va pote Très bien Le mec il meurt Les gars il a serré la main J'ai plus toi J'entendais Non non mais Jibril 6C On parlait de Jibril 6C à FIFA Ah d'accord Ah d'accord Arrête 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 Putain merde Bon on aurait du Tekken avec Jibril Qui est super sympa Ouais il est fort Franchement beau gosse C'est tout beau t-shirt Marre de t-shirt c'est ta marque que t'as créé Guzzly boxing Ouais on va en parler évidemment Tout au long de l'émission Ça marche Merci d'être là Il nous a déjà rhabillé en début d'émission Ça pourrait Et attention qu'on part juste Le bras Tu fais de la poche Je l'ai pas boussé En fait c'est comme si tes deux bras Ils étaient d'un seul côté Bon en tout cas merci les amis Tom et Genius Jibril et Wo On est parti C'est parti Et voilà avec Jibril sur Tekken Alors bon Jibril est-ce que déjà tu joues à Tekken ? Franchement Déjà on va commencer c'est de la triche Regardez Il y a plus de puissance dans celle-ci Elle est japonaise Si tu veux il échangera Après on fera ça Ça fait un moment que j'ai pas joué mais bon Mais bon tu touches un peu à tous les jeux Puis t'as joué à Tekken et tout On va voir Et donc on le rappelle tout au long de l'émission Vous pouvez nous poser vos questions sur le chat Nous on y répond en direct Et surtout si vous avez des questions à poser à un champion de boxe taille Et ouais les amis Triple champion c'est vraiment Il est dans les tout meilleurs du monde C'est vraiment une chance de l'avoir J'attends vos questions Bah attends C'est pas la bonne manette je crois Si vous avez des défis à lui lancer Si vous voulez vous battre avec lui N'hésitez pas il est ouvert à tout le monde Surtout que c'est nous Il y a que nous aussi On va organiser des combats de coque Ouais ouais Et à la fin de l'émission les amis On va le chatouiller un petit peu Je vous l'ai dit en réseaux sociaux Tom va le chatouiller Tom va le chatouiller un petit peu Ouais tu vas lui faire val Et après c'est moi qui va Bah moi je suis quand même semi-amateur de tennis de table Donc je m'y connais un petit peu En sport asiatique Voilà Je m'y connais un peu Bon Alors évidemment A mon avis tu vas prendre le Celui qui fait de la boxe tie Pour faire honneur au sport On va choisir Solo on va prendre un perso Et boxe tie Et oui Jibril parce que Tu vas jouer contre moi A Tekken Et écoute moi j'étais en tout cas A l'époque un peu le Jibril Eweo de Tekken Et oui Moi je suis parti en Corée du Sud Et j'étais vice-champion du monde de ce jeu Voilà On t'annonce la couleur C'est la surprise C'est génial On vous amène un champion On te met un champion en face Faut faire honneur Faut que ça soit rigolo Faut que ça soit rigolo quand même En tout cas Y'a une ceinture à gagner à la fin ou pas ? Y'a des chocolats Y'a des chocolats Y'a des... Y'a des vies à sauver Y'a des vies à sauver Y'a des vies à sauver Non mais bon En tout cas on est très content de t'avoir Ouais et on dit bonsoir à tout le monde Sur le chat Tous ceux qui nous suivent Alors y'a OGTV Lumantis Qui nous dit Gogo Jibril fait les pleurer Donc euh Je vais les faire pleurer Il est chaud Oh il est là les amis Putain Et tout de suite mon perso Ah y'a le patron Bonjour patron Bonjour patron C'est le deuxième patron C'est le deuxième patron C'est le deuxième patron Il surveille Il surveille les invités Mais déconne patron avec Jibril Parce que euh Y'a aucun vider qui l'a refusé En personne En dix ans En dix ans Une fois il s'est pointé en tongs Il est rentré Donc fais gaffe Le mec il veut me tâter Alors tout de suite attention Jibril est là Il est là Il est là Jibril Tout de suite Jibril Ah il veut me tâter hein Il veut me chasser HEI Il veut me chasser Allez on est parti pour le pré-match Oh la vache Le salaud Le salaud Le salaud Il veut me tâter À un moment je crois que tu lui as enlevé un peu de vie Ah il veut me tâter Ongbak Ongbak Rendez-moi la tête d'Ongbak Rendez-moi la tête d'Ongbak Il tâtes Il tâtes Il tâtes Le salaud il tâtes Alors on a une première question sur le chat Jibril Ouais Pourquoi est-ce que tu as commencé la boxe taille ? À la base Pour la daguerre Tout petit j'ai commencé le sport de combat Comme tout le monde à cause des films Attends quel film en particulier ? Vandam ? Vandam Vandam Ah oui Regarde c'est bon père Tu tâtes un peu Et donc ouais T'as vu des films de Vandam Et ça t'a donné envie de faire des sports ou quoi ? Et t'as commencé par la boxe taille ? J'ai commencé par la boxe taille J'ai fait de l'Aïkido Ouais J'ai fait du Judo J'ai fait du Kempo J'ai fait... Jusqu'en haut J'ai fait du Sumo Aïkido pour Aïkido référence à Steven Seagal ou pas ? Ouais Parce qu'on rappelle Bah oui non Attends c'était un des seuls Il était allé au Japon et tout Ouais c'est vrai Ah ouais J'ai fait tous ces sports Après un moment je me suis stoppé C'était Olivier Thum Il y avait des patates dans le ballon Le ballon il... Il s'est complet Je suis allé loin quand même dans le foot Parce que j'ai fait Italie, Belgique, Malaisie J'ai fait plein de... Ouais plein de pays Après un moment ça commençait à faire trop long J'étais à chaque fois à deux doigts tu vois ? Ouais Donc je me suis arrêté Tu voulais vraiment devenir footballeur ? Ouais ouais J'étais vraiment à la porte de réussir Bah comme là là T'étais à la porte de réussir je pense Mais il se chauffe Il se chauffe Je connais le jeu un peu mieux Je me suis quand même plus entraîné que... Et donc après t'es revenu à la boxe taille ? Ça fait... Quatre ans et demi Ouais ? Et ça va j'ai rattrapé le temps perdu Le champion Ça va J'ai rattrapé mon petit niveau Je peux me défendre Attends c'est vrai Est-ce qu'il était en Chine là et tout ? Ça rigole pas hein ? Ah ouais non mais il rigole pas tout court Et puis à boxe taille déjà au départ ça rigole absolument pas Déjà à boxe taille ça rigole pas du tout Bah autant au judo Alors moi je troll le judo Autant au judo ils passent leur temps à s'enlever le pyjama Et à boxe taille euh... Ah ! Le truc c'est de pas regarder en fait Tu veux dire un truc ? Les meilleurs boxeurs aux jeux de combat sont toujours là Ils sont toujours là C'est comment tu fais la garde là ? La garde tu m'attienes arrière Tu m'attienes arrière Mais bon c'est vrai qu'il faut connaitre un peu le jeu quoi Ah ouais Alors il y a tout le monde qui est pour Jibril sur le chat Bah oui c'est des salauds Ils sont en train de tricher Ils sont en train de tricher Ils sont en train de tricher Non mais bon Norman euh... Enfin Genius Vice champion du monde de Tekken donc euh... Tiens ! Bressé ! Bressé ! Il est là il est chaud il est chaud Putain le salaud il va mettre un coup chante ça va faire mal Et donc là tes prochains matchs donc tu nous disais c'était pour être champion d'Europe Champion d'Europe Le 14 mars Le 14 mars Oh la la putain Allez 14 mars Et on vous tiendra au courant sur les réseaux Suivez ! Parce que en plus ça va être une grosse grosse bagarre parce que... C'est vraiment euh... Ça se décide entre lui et moi C'est ton pote en plus tu m'as dit ? C'est pas trop mon pote ! Ce sera plus son pote après ! Quand le match sera fini on sera à la sortie Ouais ce sera toi ! Moi c'est ça que j'aimais bien dans la compète d'arts martiaux C'est que... Ouais les mecs... Enfin être en combat A la fin il y a quand même le respect du sport Ouais les mecs ils savent T'es même content d'être tombé sur un adversaire Qui avait ton niveau parce que du coup c'est... Y'a un challenge tu vois Quand t'éclates le mec bon bah c'est pas... Vous connaissez quand même un peu dans le milieu Vous connaissez tous ! Vous vous respectez ! Ouais bien sûr ! On boit des coups ensemble le week-end C'est ça ! Ça arrive que je peux combattre avec quelqu'un un pote à moi tu vois ? Ouais ouais ! Après ça reste du sport ! Ouais évidemment normal ! Mais bon ça fait chier quand même ! Ouais ça fait chier de tomber ! Mais c'est ça que j'aime dans les arts martiaux C'est que c'est pas de la violence c'est vraiment du... C'est un challenge c'est forger son corps au feu de son esprit Au feu de son esprit ! Comme disait Bruce Lee et tout ça ! Et voilà y'a du respect y'a pas de méchanceté en fait ! T'es pas méchant tu vas pas nous éclater à la fin ! On va le tâter un peu ! On va le tâter un peu ! On va le tâter un peu ! Mais c'est marrant ! Je compare ça un petit peu à l'eSport eSport en digi-breed c'est la compétition de jeu vidéo Les tournois de jeu de baston c'est ça c'est pareil Tu rencontres ton pote C'est un des meilleurs tu joues T'as pas envie de l'affronter Ensuite après on fuste la bise Tu gagnes ! Mais c'est vraiment c'est... Moi j'aime bien la compétition ! Et j'ai... C'est quoi ça ? J'aimerais pas être la manette ! J'aimerais pas être la manette ! Et euh... Moi c'est un fou ! Et moi le gars je suis en train de me faire défousser ! Je m'entendais pas à ça ! Tu te chopes ! Tu te chopes ! Non mais oui tu te chopes ! C'est normal ! Vas-y ! Arrière rond ! Arrière B ! Vas-y ! Ça c'est bon ! Le bon coup de genou ! Ouais le coup de genou ! Il tatte quand même ! J'ai fait un coup de retourné ! Je sais pas comment j'ai fait ! Alors ça doit être avec les boutons du haut ! Ah ouais ! C'est les coups de poing ! Ah ouais ! T'as des coups de poing ! C'est des coups de poing ça ! Je crois qu'on a l'impression des trucs comme ça ! Non non ! Ah oui ta prise c'est Y et B ! Ouais vas-y ! Heeey ! Il est là le petit ! Le coup de genou dans les côtes ! Je me reconnais là ! Ouais 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 ! J'étais là à me dire ! Les persos du baston ils sont abusés ! En fait quand je vois Jibril je me dis quand même ! Alors il y a des paris qui s'organisent autour d'une revanche dans la vraie vie ! Rester jusqu'à la fin les amis ! C'est qu'à la fin on va installer un petit round ! Et Jibril avec sa participation ! Faites monter les enchères ! Voilà le combat ! Combien de secondes on va tenir ? Je vais changer de perso ! Caractère sec ! Non on va se tater un petit peu ! Bon je pense que c'est Toto qui va y aller un petit peu qui va tater un petit peu ! Il est charré pendant trois heures ! Allez Toto vas-y ! C'est moi qui prends ! Tu veux reprendre ton box tag ou t'as le boxeur ? Non je vais changer ! Choisis ! Il me faut un mec qui a plus de débit ! Ah ouais ouais ! Plus de débit ? Euh... Lui ? A Capoeira ! A Capoeira il balance des trucs un peu n'importe comment ! C'est quoi ? Il fait du... Ouais tu sais ! Lui il fait du karaté ! Jin c'est du karaté ! T'as le boxeur ? Il y a le... Boxeur karaté ! T'as... Ouais ça c'est du karaté aussi ! T'as Eddy ! Et tous ceux qui prennent Eddy c'est... Lui c'est Bruce Lee en gros ! C'est l'espèce de copie de Bruce Lee ! Vas-y on va essayer avec... Il va essayer... Il va essayer... Parce que là on va... On va jouer beaucoup à Tekken ! Ensuite je sais pas si tu connais... On jouera certainement à Bomberman ! Est-ce que tu connais Bomberman ? Ouais ! Ouais ! L'œil ! Ouais ! Ah mais il connaît ! Je sais que c'est... Sachant que c'est un jeu où... Genius et moi on a pas joué depuis très longtemps ! Voilà ! Du coup je pense qu'il y aura pas de... Là tu peux... Il y aura pas trop de différence de niveau ! Il y aura pas trop de différence de niveau ! Non non ! Mais les jeux c'est comme... Ça c'est un jeu... Tu sais les jeux de tournois... C'est comme jeu de combat ! Moi j'y ai joué... Ça fait dix ans que je joue à Tekken ! Dix ans tu vois ! T'as pas joué depuis mille ans ! C'est normal que je gagne ! Ouais ! Tu vois ! C'est comme le boxeye ! Je sais mettre des coups de pieds... Si un jour vous avez envie de faire du sport... Passez hein ! Alain Sable ! Vous êtes les bienvenus bien sûr ! Il y a un message là-dedans ! Il y a un message ! Il y a un message ! Passez ! Passez vite ! Ils ont besoin de sac ! Ouais ! Passez vite ! Passez vite ! Passez demain ! Mais ouais ! T'es où ta salle ? Pour te chercher la nuit ! Il va tourner dans Paris ! T'inquiète ! Je te balance il est à Levalois ! En fait toi tu joues comme si tu faisais du piano ! Ah ouais ! Je réfléchis pas ! Lui il est à Levalois ! Si tu veux le pécho il est à Levalois ! Ah ouais ! Je vais à Levalois de temps en temps en plus ! Ouais ! Il y a une salle de... Passez le serment ! Exactement ! Parce que je m'étais inscrit... Enfin je devais faire de la boxe ! En fait je suis pas allé ! Et ouais il y a une bonne salle ! Il y a une bonne salle là-bas ! Et puis Levalois c'est là où il y a plein de sportifs ! Moi j'ai une question de Gamer Digital qui nous dit Si t'avais pas fait de boxe tight t'aurais percé dans quoi ? Franchement le foot ! Le foot ? Vraiment le foot ! Et t'étais à quel poste ? Devant ! Numéro 9 ! Ah la la ! J'aurais pas aimé mettre le goal ! Ah les patates ! C'est quoi on a pas de balle là ! On aurait voulu faire tâter un petit coup là le petit truc là ! T'avais une balle la dernière fois pour faire des petits jungles ! Ouais non mais c'était pas une balle c'était une bombe du perso ! Ah t'es vraiment fort toi ! Ah non mais il est monstrueux ! Tout à l'heure on a joué un peu pour chauffer ! Laisse tomber il m'a mis que des perfects ! Tu joues à un jeu de foot ? Genre FIFA et tout ? Euh ouais mais j'étais plus euh... PES ! Ah la grande époque ! C'était l'époque où PES était le roi des jeux de foot ! Maintenant tu sais que c'est FIFA ! Mais le dernier PES... Ouais il est bien ! Franchement il revient un petit peu aux sources mais... En tout cas moi je suis content quand même ! C'est la première fois qu'on invite un sportif comme ça ! Un grand champion ! Un grand champion putain ! Tu brille les mots les amis ! Balancez les questions ! Il y a une question de les deux flingues qui nous demandent Que penses-tu du MMA et est-ce que t'en ferais ? Bah c'est pas... Je vais... Je commence à m'y mettre en fait ! Oh les salauds ! Mais tu fais tout ! Calme le jeu ! Calme le jeu ! Il fait tout ! Parce qu'en fait j'aime pas quand il me manque une discipline en fait ! Ah t'es complet dans tout quoi ! Voilà donc je vais me mettre au MMA dans... Pas très longtemps ! Mais est-ce que tu vas te mettre au... Enfin j'imagine le MMA c'est un sport mais c'est aussi une façon de s'entraîner ! Mais est-ce que tu vas faire genre continuer la boxe style et faire un sport de sol comme on dit ! Genre lutte ou du lit-dessus brésilien ou un truc comme ça ! Ou tu vas vraiment t'inscrire à un truc de MMA pur ? C'est-à-dire avec des profs de MMA... Franchement il faut mixer les deux ! Je prends des avis de gens qui sont déjà dedans ! Ouais ! Donc on m'avait proposé de faire de la lutte ! Ouais ! Et avec la lutte de faire du MMA ! Parce qu'on est vraiment dedans quoi ! On va les amener au sol et tout ça ! Ouais ok ! Je fais que de la lutte ! J'aurais un... Des lacunes en fait ! Ouais ok ok ! La lutte c'est fort la lutte ! C'est ultra technique en fait le MMA ! Bah par exemple il y a un jeu c'est UFC Championship ! Ouais ! Et en fait c'est un jeu bon c'est un jeu de combat aussi un contre un ! Mais c'est ultra technique en fait ! Même moi je galère sur ce jeu ! Ah oui c'est tellement technique ! Franchement je galère grave ! Les prises, le sol... C'est comme euh... Moi j'avais vu euh... Là où on voit que c'est vraiment ultra technique et ultra stratégique ! C'est qu'il y avait l'histoire de Kimbo Slice ! Je sais pas si c'est le cas de ce mec ! Ouais si si ! C'était une espèce d'armoire qui allait dans toutes les villes ! Démontait la gueule à tout le monde ! C'est 5 mètres de haut le mec ! C'était un Golgoth ! Pour l'instant c'était Mister Team et version Sangoku ! C'était un buff ! Et en fait un jour il a trollé ! Il a dit ouais le MMA c'est pour aller taper tout je sais pas quoi ! Et il a dit ouais moi quand vous voulez je viens vous défoncer ! Et les mecs ont dit ouais ok viens ! Et ils l'ont mis contre même pas un champion hein ! Un mec de MMA je sais plus son nom ce mec là ! C'est la cage ! Et ouais ils l'ont mis et le... J'ai pas vu ça ! C'était une montagne ! Moi je le vois dans la rue ! Il s'est fait démolir en 2 secondes ! Il s'est fait démolir en 2 secondes ! Parce qu'en fait au delà d'être... Il faut être ultra physique ! C'est aussi ultra technique quoi ! Les sports dans la rue ! Les sports que tu fais en club en compétition ! Ça c'est deux choses différentes ! Exactement ! Déjà le mec en face il est aussi préparé ! Déjà ça c'est une énorme différence ! Ah mais tu t'es entraîné ! T'es sur entraîné ! C'est comme tu sais de battre dans la rue ! Un pro ! Par exemple un mec il se bat super bien ! Bon il va se battre contre toi ! Ça va être fini quoi ! Ouais ! Ça va être cuit ! Non mais c'est vrai ! Et c'est ça la beauté de ce sport ! C'est pas... Taper du sport c'était pas pour castaner les gens ! C'était justement parce qu'il y a une beauté ! Le 1 contre 1 ! T'es dans l'évolution ! Oui voilà ! C'est ça ! Dépasser les possibilités ! C'est ça que j'aime bien ! Ça me rappelle... Bon on en parlait avec Genius ! Une fameuse vidéo qui circulait sur le net Où c'était un ancien champion de MMA ! Ah ouais ! Le champion de Malaisie ! Qui était... Il était... Il travaillait ! Il travaillait dans une station service aux Etats-Unis ! Et à un moment elle se fait braquer par 3 mecs Avec des battes de baseball et des bâtons ! Et le mec il arrive ! Le mec il les a... Il lui a mis 2-3 kicks à chacun dans les jambes ! Les mecs il savait plus marcher ! Et après il les a fini au sol ! Moi j'annonce ! Je veux un Jibriléo champion du monde ! Ouais ! J'annonce tout de suite ! Quand j'annonce quelque chose je te dis tout de suite ! Ça marche jamais ! Non je décolle ! Non ça marche souvent ! Ça marche souvent ! Non c'est vrai ! Ça marche souvent ! Alors dit champion d'Europe ! Parce que là ça va se passer ! 14 mars champion d'Europe ! 14 mars Jibriléo champion d'Europe ! Voilà ! Je signe ! Je reviens vous voir avec la ceinture si c'est bon ! Et si c'est pas bon ! Et si c'est pas bon ! Je reviens vous voir ! Je reviens vous voir ! Et si c'est pas bon ! Ça va pas marcher ! Mais du coup attends ! 14 mars c'est dans un mois ! Du coup t'es en mode préparation à fond ! C'est vrai ! Ouais donc on te remercie encore de passer ! Ouais ouais c'est sympa ! C'est sympa ! C'est sympa ! Normalement entraînement ! Quand l'entraînement il se dit mais il est où ? Je m'a dit quoi ? Tu viens pas ? Ouais je suis malade ! Non bah je vais aller... Pardonnez-moi ! Je vais aller encaisser des coups ! Comme il sait que je suis quelqu'un qui... Tout seul en fait je m'entraîne franchement ! Tu t'entraînes ouais ! Donc je fais mon travail à la maison ! En plus lui il vient il peaufine ! Ouais ! Il sait que tu vas pas le baragouiner ! Alors je sais que je connais des gens ! Je me dirai pas des noms ! Il dit qu'il court et qu'il fout rien ! Il fout rien ! Il fout rien ! Je mens pas ! Tu peux pas mentir quand tu montes sur un ring ! Tu peux pas ! Ouais non mais ça euh... Comme il disait euh... L'élan de service ! Il dit si tu manges du chocolat et... Enfin avant le ring et tout ça ! Et que tu dois être au régime ! Ça se verra ! Ça se verra ! Ah oui c'est clair ! Tu peux pas tricher ! Tu peux pas ! Même une petite barre de chocolat et ça se voit ! Tu peux manger ! Ouais mais... Si c'est euh... En continuité et tout ça non ! C'est mort ! Tu es obligé d'être sérieux avec toi ! C'est tellement exigeant ! Ouais c'est obligé ! De toute façon euh... Ouais ! T'as beau vouloir donner les coups ! Savoir comment les donner ! Si ton corps il suit pas ! Il suit pas ! Il suit pas ! Je vais te prendre le boxeur ! En tout cas les amis ! Voilà pour vous ! On a mis des nouveaux t-shirts ! Qu'est-ce que ces t-shirts ? Ça me va évidemment un peu moins bien qu'à Monsieur Djibril ! C'est la marque de Djibril ! Tu peux nous en dire 2-3 heures ? Alors cette marque ça fait pas très longtemps qu'elle est créée ! C'est une nouvelle marque ! Je trouvais un petit peu que dans le sport de combat c'était un peu euh... Il y a une ou deux marques qui... Qui restent au-dessus des autres ! Ouais ! Euh... Ça manque un petit peu de nouveautés ! Des gens qui veulent un petit peu faire bouger les trucs ! Donc euh... Grizzly Boxing ! Ouais euh... Celui-là ! Ouais c'est ça ! C'est ton animal de compagnie ! C'est ton animal ! C'est ton animal ! Vous savez qu'à la base quand j'ai créé la marque... Je me voyais pas dans le... Je me sentais moins dans le personnage là ! Aujourd'hui ! Ça veut dire que même quand je suis dans des moments de faiblesse... J'ai l'impression d'être un morce ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et je repars... Tu vois ? Tu vis dans une grotte ! Ouais ! Je suis vraiment dans le truc ! C'est ton surnom ? Ouais ! Grizzly c'est mon surnom ! C'est ton surnom ! C'est bien trouvé ! Ouais ! T'aurais dit Gap et tout ! Tu vois c'est vrai ! Oh Grizzly ! Ouais c'est ça ! Bah tu sais que moi on m'appelle Genus ! Rien à voir avec Grizzly ! Alors c'est mon pseudo ! Maintenant je garde ça ! Allez les amis ! Grizzly Boxing ! Il est beau ! Et derrière ! Alors évidemment ! Voilà ! Moi j'aime bien le dessin du Grizzly ! Ouais ouais ! Qui c'est qui a fait ? C'est toi ? Je l'ai imaginé ! On a dessiné à deux ! Et euh... J'ai plein d'idées dans ma tête ! Ouais ! Il fallait un animal un peu... Un peu costaud ! D'accord ! Il y avait ça où sur E4 on appelait Grizzly ! Bah c'est beau ! Et bientôt à Twitter ! N'oublie pas ! Il faut s'y mettre ! T'empêche ! Gros truc ! J'arrive au début de l'émission et je lui dis C'est quoi ton Twitter ? J'en ai pas ! Ouais ! Ça m'a rappelé moi ! Ça m'a fait plaisir ! Il y a encore des gens qui n'ont pas... Ouais ! Benoît j'ai pas Twitter ! Je défends ! Je défends ça moi ! Il y a encore des gens qui... Qui ont un tactique ! C'est ça ! C'est bon ! Ça fait plaisir ! Tout en construction ! Le site internet ! Tout en construction ! Le nom ce sera Grizzly Boxing Store ! Et là si on veut tout trouver vraiment sur net ! C'est en Facebook ? Là, il y a la page Facebook ! Grizzly Boxing ! Grizzly Boxing ! Sur Facebook, Grizzly Boxing ! On le mettra... Voilà, restez connectés et puis tout viendra par la suite ! On va vous le mettre ! De toute façon, ça va être affiché les amis en dessous de la vidéo ! Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à toujours... Ouais ! Ben moi je continue derrière le chat ! Toto et Jo ! Mais Toto, je sens qu'il a envie d'en découvrir ! Oui ! Ben oui ! Il tâte un peu ! Il tâte un peu ! Moi, handicap ? Ah oui ! Ben... Ouais, on va se mettre à handicap ! Ben écoute, oui ! C'est normal qu'on se mette à handicap quand même ! On se finit ce match-là ! Et puis après, je reviens en caractère ! Et euh... Après ce match-là, moi, il y a un petit rituel dans l'émission ! C'est est-ce que tu sais imiter des gens connus ? Et il faut que t'en imites un ! Faut que t'as... Je vais réfléchir ! Ouais, t'as réfléchi ! Et tu dois imiter quelqu'un de connu ! La semaine dernière, on a eu un booba ! On a eu un mec qui nous a imité un booba ! Bien ! Il était pas mal ! Ouais, franchement, il était bien ! Bordel ! Il était... il fabuleux ! Bon, t'as un boxeur là ? Alors, Oubi, c'est cool hein ! C'est que point ! Ouais, il a pas de... Ouais, c'est toi, c'est esquive ! C'est un boxeur ! C'est un boxeur, tu vois ! Alors, il esquive ? Ouais, regarde, vas-y ! Ouais, tu vois, il est... Il est bien costaud ! C'est pas mal ! Et il y a Gamer Digital qui demande encore si on te proposait l'expérience UFC ! Donc euh... C'est différent de moi ! Tu le fais aussi ? Moi, je fais tout ! Ouais ! Il prend tout ! Mais faut être prêt ! Ouais ! Parce que c'est vraiment des machines ! C'est des machines, mec ! Des 5 rounds ? De 5 minutes ? Je sais pas si je t'en rends compte ce que c'est... Ah non, non, mais c'est... Déjà, 2 minutes... J'ai vu un mec... Son os était sorti de son pied ! L'arbitif est arrêté, il fait... C'est pas Andares Iva ou un truc comme ça ? Tu l'as vu ? C'est le brésilien, là... Non, c'était un Renoir ! C'était un Renoir ! Ouais, c'était un Renoir ! Un peu comme toi... Non, deux fois ! Ah oui, John Jones ! Ouais, John Jones ! C'est un monstre ! Et le mec, il fait non, non, je continue, je continue ! Et le mec, il gagne ! Elle est close ! Même il parle avec moi, j'arrive pas à le taper ! C'est des machines ! Le mec, c'est un Golgoth ! Quand on met deux machines l'une en face de l'autre... Ça, c'est nul ! Oh la vache ! Ouais, non mais... C'est monstrueux, les mecs de MMA... Ah non, c'est des machines ! C'est tomber ! Je pense que c'est même... Tu peux faire ça que pendant une période assez courte, parce que pour avoir leur niveau physique, tu fais pas ça pendant 10 ans, quoi ! Ouais, c'est... Attends, c'est... Moi, je n'ai plus les tornioles qui se prennent ! Non, en plus, tu sais, c'est avec des mitaines ! Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est pas des gants de boxe, quoi ! Non, 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 ouais ! Après, maintenant, c'est un peu plus... Enfin, dangereux ! Parce que c'est encadré, tout ça ! Mais avant, ils étaient plus au sol ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Beaucoup au pied point ! Beaucoup debout ! C'est plus... Ouais, maintenant, ouais ! C'est plus... Mais c'est vrai que... Moi, je trouve ça quand je regarde... Arthur, tu pourras baisser un peu le son du jeu en retour, s'il te plaît, merci ! Bon, allez, continuez à nous poser des questions, hein, sur le... Sur le chat, on en a... On en a... Ah, il y a Rotitport qui nous demande... Jibril, pourquoi avoir choisi la boxe taille plutôt qu'une autre boxe ? Bah... En boxe, c'est ce qu'il y a de plus complète ! Les coups de cul, les coups d'unis, le corps à corps... Les frappes, elles sont vraiment dures ! Et... Quand on a mis une boxe... Box en guerre, on va attaquer les points ! Et... Une boxe française, on va mettre les pantalons ! Rires ! Rires ! T'as qu'à faire des pantalons Disney Boxing ! C'est ça ! Ça reviendra ! Je... Je respecte la boxe française ! Ouais, ouais, ouais ! Il va y avoir du défi, là ! Attention, parce que la plupart des boxeurs sont passés par la boxe française ! Ah bon ! Ouais ! Le boxe français, c'est quoi ? C'est vraiment technique ! C'est super important pour la suite ! D'accord ! Pour l'apprentissage ! D'accord ! Moi, c'est ça que j'aime bien dans le MMA et tout ça ! C'est que c'est pas genre... Se restreindre à un style ! C'est normalement apprendre de tous les styles ! Parce qu'un combat, tu peux tomber sur tout ! Bah, tout, ouais ! Bah, le plus de ce sport-là, c'était... Qu'on tromper toutes les disciplines ! Un qui faisait de la capoeira, l'autre qui faisait du judo... Et ils ont compris que... Bah, finalement, on a continué le temps complet ! Ouais, ouais ! Donc, le mec, il me prend le sol, je suis prêt ! Le debout, je suis prêt ! Voilà, quoi ! C'est pas le... C'est pas l'art martial, c'est l'homme... C'est l'homme... Comme dit Hippeman ! Mais... Franchement ! C'est comme ça que... Le deuxième ! Le deuxième, ouais ! Le deuxième, il est bon ! Mais euh... Moi, je me demande, par contre, si un capoeiriste pur... Il peut gagner au MMA, parce que c'est quand même assez particulier ! T'avais pas pu le match de Mohamed Ali ? Une fois, il a défié un mec de la capoeira... Ça a rien donné, quoi ! Il est resté à terre toute la journée et Mohamed, debout, tout le monde ! Il y avait un mec aussi... Il y avait une vidéo qui tournait où il y avait un mec de la capoeira... Ah ouais ? C'est pas celui qui faisait tout le temps des sortes de retournées au sol... Pour les boules, il y avait un caout ! Ouais, ouais, ouais ! Il fait trois retournées et puis le troisième, il passe... C'est vous, lesquels ? On a un mec chez nous qui fait... Ouais, ouais ! Arthur, je sais plus comment on met un handicap ! Putain, merde ! Je sais plus comment on met un handicap ! Normalement, c'est pas en... Ouais, mais... Mec, je sais même plus ! C'est plus fort, là, du jeu ! Alors, pour moi, le plus fort... Euh... Les deux plus forts, franchement ! Les deux plus forts ! Enfin, deux des... Lui, Lars et le gros, là ! Ouais ! Les deux des plus forts ! Mais le gros, il est moche ! Il est moche ! Mais euh... Je sais plus comment on met un handicap ! Putain, merde ! Ouais, c'est un bûcheron ! Attends, c'est comment ? Je sais plus comment on dit ! Ouais, Lars ! Mais je crois que Bob, son histoire, c'est que... Tu parlais des catégories tout à l'heure ! En fait, c'était un champion dans sa catégorie des poids légers ! Et en fait, il a voulu devenir champion du monde des poids lourds ! Donc il s'est mis à bouffer comme un goret ! Bon, c'est pas grave ! Franchement, je sais plus ! Et j'ai une autre question sur le chat qui me demande quel est ton champion de... Enfin, ton champion de sport préféré ! Enfin, de combat ou autre chose, mais euh... Bah... Franchement, t'en as plusieurs ! T'as Moin Medalli ! Ouais, Moin Medalli ! Ah ouais, le roi ! Bruce Lee ! Ouais ! Euh... Crazy ! Tout ce qui est en vie ! Tout ce qui est en vie ! Tout ce qui est en vie ! C'est vrai ! Ouais, ouais, ouais ! Bah, Moin Medalli ! Ouais, la légende ! Ouais, parce qu'il faisait des... T'sais... C'était l'ancien temps, on va dire ! Ouais ! Il osait des choses... Tu vois qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui osent, tu vois ? Il avait cette audace-là... Ouais, puis il avait le charisme et tout... Ouais, voilà ! Et puis derrière, il savait le boxer en plus ! Ah bah ouais ! J'ai une petite préférence pour Tyson, moi ! Ah ! C'est vrai que... C'était une machine ! C'était une machine ! C'était une machine ! Franchement, c'était un bon truc ! Il était plus petit que les autres ! Il était aussi lourd ! Ah mais il se tombait ! Et il avait des esquives ! Ouais, c'est vraiment un... C'était pas son point ! On avait enregistré, il y avait une... C'était une deux chevaux ! C'était une deux chevaux ! C'est comme ça ! T'imagines le truc ! Il y a plusieurs trucs ! J'ai entendu un taureau, moi ! Ouais ! C'est ça ! C'est pareil ! T'imagines les dégâts qu'il fait le bordel ? C'est vrai que c'est un tracteur, le mec ! Tu sais pas ! Je crois qu'il a perdu qu'une fois ! Et c'était genre après son divorce, contre un mec complètement inconnu ! Et en fait, c'était genre... Il était trop... Il était pas bien ! De toute façon, parce qu'au meilleur de sa forme, il perdait pas ! Il perdait pas en prison, quand il a réussi ses soucis ! C'était une machine ! C'était une machine ! C'était une machine ! C'était une machine ! C'est une machine ! C'est une machine ! C'est une machine ! Ouais, non, non ! Donc moi, Medali, moi aussi ! C'est vraiment... C'est un truc de fous ! Tu joues comme ça ! Ouais ! Le joystick, c'est... Après, vous savez quoi ? Après ce match-là, on va échanger ! Tu vas voir ce que c'est que jouer au joystick ! Moi, j'y arrive pas trop ! On va changer ! Tiens, attends, vas-y ! Truc de fou ! Et ça t'arrive ? Tu te déplaces souvent pour... Il y a une époque, j'allais en Corée, du Sud, au Japon, aux USA... Tu jouais avec les Chinois ! Bah voilà ! C'est comme ça, je t'ai dit ! Tu reviens de Chine, moi j'étais en Corée ! Bah tu bouges avec ça ! Et tu tapes avec... Et tu tapes avec... Les 4 ! Donc je vais te choisir... Tu peux taper en même temps ? Ah oui ! Vas-y, comme un goret ! Moi, j'ai tellement joué la main, j'arrive pas à jouer au joystick ! Là, je vais l'entraîner ! Je t'ai pris, hein ! Le box type ! Ok ! Ah, il y a Monsieur Banal qui dit au meilleur de sa forme, Tyson, il mange des oreilles ! Ouais, bon... C'est ça ! Bon, voilà, il y a des hicks... Après, les grands champions, au plus t'es haut, au plus tu peux chuter ! Zidane ? Zidane, il a mis le côté ! Ouais, Zidane, il a mis le côté ! Non mais c'est ça ! Jamais, Zizou ! Jamais ! C'est bête ! Materazzi, moi je suis désolé ! Alors ça se fait pas dans le sport ! Je suis pas en train de dire qu'il fallait le faire ! Il faut jamais le faire ! C'est un nazi ! C'est juste que, pour essayer de comprendre Materazzi... Mettez top 10 Materazzi... Ouais, c'est un truc qu'il a fait ! C'est un talin ! C'est des... Ils aiment la provoque ! Ah ouais ! Non mais lui, c'est... Il aime la provoque et il fait mal ! Genre quand il met des coups de crampons et tout... Ouais, c'est des nazis ! Moi je me souviens, des mecs, ils bloquent le ballon au point de corner ! Et Materazzi, il arrive derrière et il met un coup de crampons dans le mollet ! Mais les crampons au foot, c'est... C'est un truc de goré ! Il joue aussi bien à la manette ! Ouais, j'essaye ! C'est vrai que c'est chaud ! Ouais, n'aie pas peur ! Tu peux y aller quand même ! Vas-y, il y a Martel ! Alors il y a... Jetotof31 qui nous dit bonjour ! Ouais, Jetotof ! Salut ! Salut ! On a pas... Je le dis, on a reçu un sportif et on reçoit des animateurs télé ! Du coup, tu vois, les mecs ils sont... Mais c'est vrai que ouais ! Alors Zidane, Mohamed Ali et Broussi... Mais Broussi, il était... Enfin, sportif ! Il a gagné un championnat de comité aux Etats-Unis, je crois, quand il a présenté le Jet Kundo. Il devait battre le champion adverse en une minute, il l'a fait. Alors ? Ouais, carrément ! En fait, tout le monde s'est foutu de la gueule de sa méthode, le Jet Kundo. Et il est arrivé, il a dit, bah si vous voulez, je bats votre champion en une minute. Si je le bats, mais même au-delà d'une minute, j'ai perdu ! Tout le monde s'est foutu de sa gueule, il a dit, ouais, bah vas-y ! Et il a battu le mec en face en une minute. Alors, c'est sûr, c'est en noir et blanc, mais je crois qu'il n'y a pas tout le combat. Mais c'est devenu... Bah, il a réussi à démocratiser Jet Kundo grâce à cet événement-là. C'était un championnat de comité aux Etats-Unis, je crois que c'était à San Diego ou San Francisco. Je ne sais plus trop exactement où, mais j'avais lu un, deux, trois trucs sur cette histoire. Mais vous l'avez vu, Hippeman ou pas ? Hippeman ? Oui, c'est le maître de... Et tu te rends compte, Broussin, en fait, c'est juste un élève de Hippeman, en fait. Ouais, ouais. C'est même pas son meilleur, je crois. Non, non, c'est pas son meilleur. Ah ouais, carrément ! C'est flou ! C'est juste un élève au bivre, en fait, c'est vrai ! Tiens, je t'envoie un élève ! Ouais, c'est un élève, vas-y ! Un élève, c'est un... C'est mon stagiaire ! Ouais, c'est ça, c'est le balayeur ! C'est le balayeur du coin, ouais ! Mais c'est ouf, moi Hippeman, je trouve ça incroyable ! Alors, il y a Elanaka qui demande comment se passe la préparation avant un combat ? Ah ! Chaque boxeur a sa préparation. Ouais. Différente ? Ouais, différente, d'accord. Il y en a qui... qui ne sera pas en fonction de l'adversaire. Ouais. Moi, personnellement, non. En plus, on s'est déjà boxé avec ce match-là. Ok. Tu as gagné ? J'avais perdu. C'est comme ça, t'arrives à perdre, mais comme ça, t'arrives à perdre. Mais psychologiquement. Moi, j'étais blessé, en fait. Tu vois, c'était un tournoi. Le combat que j'ai fait avant, j'avais les tibés à gonfler. Je ne pouvais plus rien faire, plus les gens, plus rien. Je comptais comme le sovereign. Après, on a fait le combat, c'était serré, malgré tout. Mais là, ce combat-là, il ne va pas être serré. Ok. T'as envie, t'as envie, j'aime bien, j'aime bien. Rendez-vous le 14. Rendez-vous le 14. Et moi, je vous regarderai. Mais il le sait, je le sais. Il le sait, il le sait. Et non, pour la préparation, en fait, on va travailler sur mes qualités, en fait. On va essayer de… C'est quoi tes points forts ? Ça va être le cardio, déjà. Ah, tu gardes bien, d'accord. Tu gardes bien la distance, le rythme. Le rythme, ouais. Ouais. Euh… Puissance des points, puissance des… Franchement, je suis un peu au complet. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il faut pour être champion ? Ouais, ouais. En vrai, pour être champion, il faut. Tamo… Ouais, t'es obligé d'avoir. Si t'as des lacunes, des grosses lacunes, c'est moi. On travaille un peu sur tout, un peu sur tout. Vraiment, j'ai un coach qui est super. C'est vraiment, c'est large. On n'est pas… Du lundi au vendredi, samedi, des fois, on voit tout. Ok, ok. Et donc toi, tu ne visionnes pas, par exemple, des… Tu revisionnes tes matchs et tout ? Et celui des autres ou… ? Si j'ai un adversaire à affronter, je regarde une ou deux fois. Ok. Pas plus, parce qu'après, tu vas commencer à te faire des fixations sur ça. Ouais, sur les trucs, ouais. Tu vas commencer à changer ta boxe alors que non, tu vois ? Il faut boxer comme tu sais le faire et voilà. Ok. Ça nappe au moment où… Ouais, ouais. De toute façon, il faut être prêt, surtout… Je crois qu'il faut être prêt, ok, physiquement, mais aussi surtout dans la tête. Le truc pour moi, en fait, c'est que si t'es sûr de toi, du travail que t'as fait, après… Ça va tout seul. Ça se passe tout seul. Tu te poses pas de questions. Si t'as pas travaillé, là, c'est clair que… Ouais, tu vas te poser des questions. Si t'as mangé du chocolat… Même si tu perds, t'as perdu dans les meilleures conditions et t'as aucun regret. Voilà. S'il a été plus fort, il a été plus fort. On accepte. C'est marrant aussi. Et il y a Gamer Digital qui demande quel est ton régime alimentaire afin de garder un physique et une forme optimale ? Pizza ! Uniquement pizza ! Bon, t'as des petites… T'as des petites… T'as des petites… Petites collations, on va dire, tu sais… Un petit peu de… C'est pas de produits dopants. Non, non. Vous pouvez pas, vous êtes tellement contrôlé. Contrôlé, tout ça. Mais t'es obligé de prendre des protéines en plus et tout ça. Ouais. Sinon, après, c'est beaucoup de viande blanche. Ouais. Le soir, je mange beaucoup le matin, un peu le midi et pas trop le soir. Le soir pas beaucoup. Ah ouais. On va dire que… On fait comme ça. Là, c'est beaucoup. Ouais. Et on descend. Ça donne ça. C'est marrant ça. C'est pour garder quoi ? La puissance, la force, le poids ? Ce qui est protéines, c'est pour la puissance du muscle, garder ton muscle. Parce que des fois, on sèche un petit peu, tu vois, on maigrit. Et puis même, le rétablir… Enfin, pour entretenir les muscles, parce que c'est pas le tout de les avoir fort et gonflés. Faut aussi qu'ils se prennent des coups. Faut les remettre en place. C'est beaucoup de protéines, beaucoup de viande blanche. Après, on continue à manger ce qu'on a l'habitude de manger. Mais bon, avec… C'est un peu réduit quoi, tu vois. Ouais. En tout cas, quand le combat est fini, après… Gave. Tu te rigales. Tout super working ! Ouais, gave. Et il y a une petite légende. Moi, je vois ça dans les films. Il paraît qu'avoir un combat, il ne faut pas trop fricoter avec les femmes. C'est vrai ? Ah putain, ça dépend. Ça dépend, mais… Ça dépend dans quel pays tu es. Moi, personnellement… Non, non, non. Je mets une petite distance parce que ça prend ton énergie. Ah ouais, c'est pour ça ! Ah bah le lendemain, tu sais… J'ai pas dormi de la nuit. T'es vidé, t'es vidé, complètement. Tu peux rester tranquille. Non, et puis, au-delà de ça, il y a aussi le côté, tu gardes la gnaque. C'est… C'est con, hein, mais… Ouais, ouais. Tu gardes la gnaque quoi, t'es… T'es totalement remonté ! Il y a les nanas dans le public qui te voient, t'as la gnaque, t'as envie de gagner, t'as envie de tout casser, quoi. C'est vrai que… Je ne suis pas responsable de ce qu'il se passe. Oh non, il est là, il dit ce qu'on veut. On réchange ? Ah oui, oui. Il est dur, le… Il est assez costaud, le machin. Alors, Norman, c'est pour toi. Et à Tom, tu peux faire la bise à Genius en disant « Salut ma poule, il comprendra » de Sébastien Carpet. Ouais, ouais, évidemment. Je te fais la bise ou quoi ? De quoi ? Non, mais lui, il te fait la bise, calme-toi. T'en fais la bise quand même. Ouais, ouais. Salut mon Séb. Bien sûr, salut à tous les habitués. Merci d'être avec nous pour Tom & Genius, avec Jibriléo et mon Tom qui est toujours fabuleux. On est très en forme ce soir. Ou alors finalement, tu lâches le joystick, c'est pas la recette. Franchement, c'est pas la recette. C'est pas la recette. Mais j'avoue, on a été vaches, on t'a mis contre le vice-champion. C'est comme ça que tu deviens plus fort. Ça, c'est de la bonne speed. Il nous reste combien de temps, Arthur, avant de la deuxième partie ? Cinq minutes. Encore cinq minutes, après on jouera à Super Bomberman. Et d'ailleurs, on n'a pas lancé de sondage. On n'a pas lancé de sondage. C'est où le... Ouais, bah écoute, on peut en lancer un. Alors à quoi on joue ? Alors on... Toi t'aimes bien la Mega Drive et la Super NES ? Mais tout ce que je... Ouais. Mais tout. Il apprend vite, il apprend vite dans les jeux. On va faire un... On va faire sur Super Nintendo. Parce que tu as vu, si vous voulez le mettre la dernière fois, Batman Returns. Et sur Mega Drive, Sonic et Knuckles. Tiens. Allez, on se fait de grands classes. Allez, on se fait de grands classes. On se fait quelques instants sous le stream. Ouais, juste sous le stream. Et qui... Est-ce qu'on a quelqu'un après le stream, Arthur ? Tout à fait. On a Lorgar qui va jouer à Heroes of the Storm. Ah, Lorgar. D'ailleurs, il faut qu'il taxe une petite clé. Parce que souvent, il faut... Sur O Gaming, vous pouvez gagner des clés Heroes of the Storm. Je pense que j'irais lui en taxe une... N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis, à vous inscrire sur le Twitch. Pour nous suivre. Ouais, sur le site et tout. N'hésitez pas. Pour toutes les actus. Pour retrouver tout le monde. Pour retrouver les actus de Jibril. Jibril qui n'a pas de Twitter, mais qui a un Facebook. Ça, c'est bon. Vous savez quoi, on essaie de le convertir. Et puis, nous, on donnera le 14 des résultats. Bien sûr. Bon, on le connaît, le résultat. Ouais, on le connaît. Parlez pas trop vite. On va aller foutre la poisse, nous. On est pas trop vite. Ça aurait pas été à Tours, sincèrement. Ouais, quoique, je sais pas, c'est un week-end. Bon, après, de toute façon, il y aura d'autres combats sur Paris. Je vous le dirai. Attends, mais à Tours, j'y suis avec... Ouais, mais attends, c'est le champion d'Europe. Ça vaut quand même le coup de se déplacer, quoi. La Trimac est à Tours, Toto. Moi, j'y serais, mais je sais pas comment c'est. Mais moi, je sais peut-être que je pense que c'est à Tours. Là, tu peux balancer tous les boutons. Ouais, lui, c'est un capo iris. Ouais, vas-y, regarde. À Tours, 65€ l'entrée. Ouais, c'est un beau combat, tu vois. C'est la finale. Il y aura plusieurs combats, en plus. Oui, oui, ouais. Ah, c'est 65 pour plusieurs combats. Ouais, ouais. T'es assis à table et tout, on te porte à manger. Ah, c'est incroyable. C'est un championnat d'Europe, c'est... Il y a un championnat d'Europe, il y a un championnat du monde, il y a... Ah, ok. C'est le Lido du TSS. Quand t'es champion d'Europe, tu t'entraînes pour les championnats du monde ? Direct. Ouais ? Ah ouais, direct. Putain, le mec, il arrête pas, il arrête pas. C'est ça, il faut avoir des objectifs. Bah, en même temps, ouais. Et championnat du monde, imagine tu fais finale. Ce sera sûrement contre un petit thaïlandais. Y a des chances ou pas ? Bah, à mon point, non. Ce sera plus un... Ah bah oui. Un russ. Un russ. Un russ. Un russ. En Europe, c'est qui vraiment les monstres ? Enfin, en Europe, il y a les Russes, les Allemands... Non mais en Europe, la Russie, c'est pas l'Europe. Ah bah... Non, pardon. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Entre quel type, ouais. Tout sauf la Thaïlande, en fait. Ouais, tout sauf la Thaïlande. Ouais, 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 ouais. En Europe, c'est déjà plus fort. Les Français sont pas mal, mais je pense que ça va être des Russes. Des Russes ? Ah ouais. En même temps, il y a des physiques, les mecs. Les Canadiens, enfin... Ouais. Mais les pays froids... Bizarrement, les pays froids. Bah, il faut bien qu'ils chauffent, les mecs. Ils ont rien, là-bas aussi. Ils ont rien, les mecs. T'es déjà allé au temple de la Box Thai, là, le... C'est comment ça s'appelle, ce temple... Là, t'sais, l'espèce de... Bah, en Thaïlande, à Bangkok, l'espèce de moseley de la Box Thai. Il paraît qu'il faut y aller une fois dans sa vie, quoi. Il paraît que c'est... J'ai fait tout le tour, en fait. Ouais ? Ouais. J'ai un peu tout vu. Ça, c'est un truc à faire, là. Ouais, pour moi, ça peut être super important. Parce qu'eux, c'est pas qu'un sport, c'est une religion. C'est une religion. C'est vraiment... En plus, là, ils doivent nourrir leur famille, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai, alors, moi, je connais un petit peu, mais... Qu'en fait, les orphelins, quand ils savent pas quoi faire, en fait, ils vont dans des cendres. Les gens les accueillent, ils leur donnent à manger, à boire, un lit, ils s'occupent d'eux. Et en échange, ils doivent essayer de gagner en Box Thai. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ouais. Ça, c'est ouf. Parce que t'imagines, les mecs, c'est même pas un sport, c'est pour survivre. C'est là-bas. C'est la philosophie. C'est la philosophie. J'ai été, je me rappelle, les petits Thaïlandais, là, mais ils dormaient, tu sais, sur le ring. Le lendemain, ils sont là, sur le ring, tu vois. On n'a qu'en rien. Donc, c'est vraiment leur vie. C'est leur vie, hein. Ouais, ouais, j'avais... Il y a des fois des Français qui veulent s'aventurer à vouloir faire ça, mais c'est la galère. C'est la galère, c'est ça. T'as les boostiques, t'as les trucs, nous, on est bien dans notre code. Ouais. Ok, bon. C'est marrant que tu me dises ça avant qu'on coupe, ça me vient comme ça, là. Il y a un pote, de challenge, en fait. J'imagine que ce serait ton pote. Il y a un pote d'approche, qui était champion d'Europe 3 de Box Thai. Ouais. Alors, je crois qu'il vient de Chalon au Champagne, vers Chalon. Il était lourd ou pas lourd, enfin, le poids à part... Putain. C'est perdu de vue, les missions. C'est en quoi ? C'est en Box Thai ? C'est en Box Thai. Ouais. Si ça se trouve, tu le connais. Et c'est encore un boxeur d'actualité ? Ouais, ouais. Il y a un an et demi, il avait un combat, il avait un combat, là. Putain, j'ai plus de batterie, c'est con. J'ai con, j'aurais appelé mon pote du pote. Bon, il reste du temps, Arthur. Je crois que c'est la fin, on va passer à la deuxième partie. Arthur. On va lancer une petite pub. Allez, vas-y, on lance une petite pub. On se retrouve juste après avec Jibril sur Super Bomberman. Normalement, là, tu vas pouvoir nous courir facilement. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va le taper et il va nous montrer ce qu'il sait faire. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Rebonsoir tout le monde avec mon Tom et Jibril Ewo, qui est là, toujours là, il est chaud, il est bouillon. Salut les mecs. Salut les meufs. Salut les meufs. Surtout les meufs. Surtout les meufs, on fait un sport d'hommes. Voilà, bon, si vous venez d'arriver les amis, Jibril Ewo, Triple Champion France de Boxster, est avec nous dans Tom & Genius. C'est un plaisir, un honneur. On a joué à Tekken, et maintenant, on va jouer à Bomberman. Ouais, alors Bomberman, là, tu as vraiment tes chances, parce que moi, ça fait des années que je n'y ai pas joué. Ouais. Alors, tu m'as dit que tu connaissais un peu, moi aussi. Du coup, on a pris Super Bomberman V. Il est bon, ça, le jeu ? Ouais. Alors, attends, j'ai commencé le jeu de Player Game. Et on va avoir besoin de tes connaissances en chinois. Parce que le jeu... Ah oui, oui, on a pris le jeu. Non, mais c'est bon, je vais me démerder. C'est démerder. Oui, bon, je vais mettre... Allez, 3. 1, 2, 3. Non, non, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est en 3 manches ou je ne sais plus quoi. Hop, ce que j'ai mis. Ce que j'ai mis. Oh la vache. Je reviens en arrière, je crois. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, comment on revient en arrière ? Alors, je vais faire à l'ancienne, je vais resetter. Ah, ça resette direct à l'ancienne. En fait, je crois que j'ai fait un mode qu'il ne fallait pas trop. C'est pas grave, c'est pas grave. En attendant, je remercie encore à tous ceux d'être là, les amis, les habitués et non habitués. Pour Tom et Genius, la souris est là. Elle est là, elle est là. Ouais, il y a Djibril et j'ai une première question pour... Enfin, une première question de cette deuxième partie pour Djibril. Djibril, as-tu déjà subi de grosses blessures qui t'ont éloigné des rings ? Euh, ouais. Ouais. Ah, tu vois, j'étais en train de penser à la blessure. T'étais en train de penser à la blessure. Allez, d'accord. C'était quoi ? C'était un combat il y a pas longtemps, c'était à Prague. Ouais. Contre le cinquième mondial. Oh, d'accord. J'ai gagné, donc j'ai pris sa place. Oh ! Quel talent ! Ah, ça c'est beau, il le glisse quand même. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je l'ai ratatiné. Bah du coup, il m'y avait Kassenkot. Ah, pendant le match ? Ouais, ouais. Oh putain. Tu le sens pas tout de suite, mais c'est quand tu peux plus parler après, j'ai compris tout de suite. Ah ouais, ouais. C'est violent. Ah, du genre quand t'es éternué, tu... J'avais peur d'éternuer, c'est ça ? T'avais peur d'éternuer ? Aller aux toilettes ? Alors attends, je crois que tu peux. Ah, c'était... Putain, la vache. Et donc, ouais, bah... J'ai été absent des rings pendant deux mois et demi. Ah, quand même. Le pire, c'est que juste après, j'avais un gros événement qui venait, j'ai pas pu le faire. D'accord. Et dans ce challenge-là, t'as un combat français contre français, donc... D'accord, ok. Alors, on va être parti dans le jeu. Normalement, je crois que j'ai bien réglé, alors faut juste que tu testes ta manette. Et toi, normalement... Je suis là. Je suis là. Vas-y, vas-y. T'es où, toi ? Fais haut, bas, et tout. Ou avec la flèche ? Ouais, la flèche, ouais, peut-être la flèche. Vas-y, descends. Normalement, t'es... Fais droite-gauche-droite-gauche pour voir. Ouais, je fais. Je crois qu'il est pas là. Attends, fais voir, deux secondes. Excusez-nous, les amis. C'est du japonais, on sait faire beaucoup de choses. Par contre, japonais... Alors, attends. Moi, je suis plus coréen, parce que j'ai plus japonais et pas trop. Je suis là, non ? Non. Attends, même pas. Non, non, rien qui bouge. Je crois que t'es censé être... t'es le blanc, mais en fait, t'es pas connecté... Non, mais moi, je suis bon. Moi, je suis bon. Toi, t'es bon ? Alors, le deuxième marche pas. On dirait que je bouge les deux. Jalius, en attendant, tu me disais que t'avais une nouvelle imitation à nous faire écouter. Ah oui ? Putain, la vache. Ouais, écoute, j'en suis fier. Alors, vas-y. Arthur, tu peux repasser sur la caméra, parce que je vais devoir régler la manette. Euh... Oui, alors déjà, il a répondu à votre question. Moi, j'ai une petite encore spécification. Oui, après, t'as peur de ta blessure. T'as toujours peur de te faire cogner au même endroit, non ? Tu y repenses ? Non, quand ça fait un petit moment, ça y est, c'est bon, c'est passé, c'est fini. Mais si c'est vraiment deux, trois mois... Enfin, pas trop longtemps après la blessure... Ouais, t'es comme ça. Ouais, t'es comme ça. Moi, tu sais qu'en plus, quand j'ai eu la blessure, je vais faire aussi un autre tournant qui s'appelle Wicked One. Ouais. J'étais prêt à le faire, si j'avais pas mon coach qui me disait... Non, non, tu l'aurais fait direct. Et après, c'est ça, c'est le travail du coach, parce que c'est un peu ton garde-fou, on va dire. Ouais, ouais, il s'est fait arrêter là où tu voudrais aller. Voilà, moi, tu veux y aller, mais... Je venais de gagner un combat important. Ouais. Et juste après, bah, ta cote, elle allait descendre. Ouais, ouais. Et dans ce truc-là, tu perds, tu perds. Ouais, on va pas dire, oui, Djibril, il avait mal à la cote. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est bien sûr. T'as perdu, t'as perdu, c'est fini. C'est vrai que les excuses, là-dedans, c'est... C'est vrai que tous connaissants, ouais, t'es... Genre, t'es chaud pour tout. T'es chaud pour tout. Demain, ouais, c'est parachute, j'y vais, machin, c'est boc, j'y vais. Ça fait le parachute, on m'a proposé. Ouais, bah ouais, bah, Djibril, c'est ça, les gars, c'est inc... C'est ça, les mecs, y'a pas d'excus. C'est comme dans le jeu. Tu prends un perso, tu fais le tournoi, t'as perdu, y'a pas d'excus et tout, les mecs. Putain, arrêtez un peu. Tu me disais quoi, Djibril, euh, Arthur ? Oui, imitation. Ah, putain, bon, tu veux que je te la fasse ? Je vais imiter. Ouais, bah tiens, vas-y, commence. Bon, on en a plein, mais je vais faire un moment tout récent, je l'ai bossé. J'ai un petit Vincent Cassel. Ah ouais ? Ah non, fallait pas le dire, faut voir si on devine. Ah ouais. Ah mais non, non. J'en ferai un autre après. Moi, j'annonce toujours avant. Faut m'appeler, faut m'appeler. Appelle-moi Vincent. Alors attends, je passe devant. Hop. Oh, Vincent ! Ouais, Djibril, ça va bien ? Voilà. Merci, merci ! Quel talent ! C'est mauvais ou c'est pas mal ? Pas mal, pas mal. T'es très très sympa comme mec. Allez, c'est parti. Alors normalement, là, je l'ai réglé, tout va bien se passer. Mais n'hésite pas à un champ que t'en as une qui se prépare, Djibril, champ que t'en as une. C'est ici, c'est ici ou jamais, ce sera pas sur les rings, qu'il faudra faire l'imitation. Tu peux te faire plaisir. Allez, single match et normalement... Alors, Djibril fait, il m'a dit, 82 kg. Là, en ce moment, ouais. Alors vas-y, pivote, tu fais droit et gauche avec les flèches. De Piafou. Piafou 94. Voilà, là, tu choisis ton perso, alors je sais pas qui tu veux prendre. Alors, monsieur banal, je veux voir du high kick face face à Genus. Non, ce ne sera pas moi face à Djibril, ce sera Tom. Attends, je crois qu'il faut que t'appuies sur starting. Il m'a l'air quand même assez costaud, hein. J'ai mis... Moondir, mais banal, je ne sais pas faire Moondir. Tu veux que je fasse Moondir à chaque fois, je ne sais pas faire. Toto, tu sais faire Moondir ou pas ? Non, non. Voilà, je ne sais pas faire Moondir. Personne ne sait faire Moondir ici. Donc voilà, on vous rappelle les amis, c'est la deuxième partie. Tiens, demandes à... Aux gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors les gars, n'hésitez pas, ce sera maintenant ou jamais. Djibriléo, demandez-lui quelle émitation. N'importe quoi, demandez-lui. Il va le faire ici. Vincent MacDoum. Pas de trucs comme ça. C'est parti, normalement, t'es en bas. Vas-y, essaye. Pour poser une bombe, c'est le bouton rouge. Et quand tu la poses, tu te casses, par quoi qu'elle te pète à la gueule. Et le but, c'est d'exploser tous les autres. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai joué, moi, Bomberman ? Non, Sébastien, je parle de colis, je sais ce que tu veux dire. Évidemment, merci encore à tous. Kourou, Sébastien, monsieur banal. Kourou, je t'attends au Paris Manga. J'ai ta lettre dédicacée, n'oublie pas. Tiens, en parlant de Paris Manga, toi... Ah ! Je suis mort ! Ah ! J'ai fait planquer. Et là, tu peux jeter des mangas, t'es sur le côté. T'es où, Toto ? Moi, je suis en haut à gauche. Oh, le salaud. Il y a des pillages et tout. C'est un fusil, là. T'es mort, toi. Va te faire Toto, va te faire Toto, là. Comment tu peux pas passer en... Ah si, tu peux. Vas-y, vas-y, va te le coincer. Ah ouais, d'accord. Va te le coincer, va te le coincer. Vas-y, va te le coincer. Ah, tu peux pas relancer qu'une. Tu peux relancer qu'une. Tu peux relancer qu'une. Vas-y ! Ah, je suis foutu, je suis foutu ! Je suis foutu, je suis coincé. Eh putain, elle est belle, putain ! Alors moi aussi, je vais balancer sur les autres. Bon, il y en a un qui a gagné. Il y en a un qui a gagné, c'est l'ordinateur. L'ordinateur. Et donc ouais, Paris Manga, vu que Norman, il en parle. Est-ce que toi, tu as un dessin animé dont tu étais fan quand tu étais petit ou un truc ? Un animé ? Ouais, un animé ou... Dragon Ball Z. Dragon Ball ! Ah, le classique des classiques. Ah, Dragon Ball ! Et c'était qui ton perso préféré ? Sangoku. Sangoku ? Ouais. Pourquoi ? Parce que c'était... Il raisonnait en même temps, il était pas... Végéta, c'est le 93 Végéta. Végéta, c'est le 93 Végéta. Végéta, c'est le 93 Végéta. Ouais, c'est le 93 Végéta. Bonne définition, c'est que tu t'attes à l'en foutre. Après, tu réfléchis. C'est ça. Non, franchement, Sangoku. Sangoku, ouais, c'est vrai que c'était un peu... Moi, j'aime bien Freezer. Freezer, c'était un peu le maboule. Le maboule de la bande. Alors moi, je suis le seul à dire à chaque fois Broly. C'était le guerrier, c'était le guerrier millénaire. Ah zut, j'ai explosé. Jibri, il a... Oh putain, tu t'es coincé avec l'eau, tu t'es dynamité la gueule. On n'arrive pas à gagner contre l'ordi, c'est quoi ce bardet ? Putain, c'est pas possible, les mecs, là. C'est bon, on est jamais plus 203. Y'a pas de coupe, hein. Y'a pas de coupe, les amis. Après, je vais montrer les médailles de Jibri. Vous allez voir, c'est pas de la médaille en carton. C'est pas de la médaille en chocolat. C'est pas de la médaille en chocolat, comme dirait Toto. C'est des arcades cassés, c'est tout ça. Et du coup, ton jeu vidéo préféré ? T'ailleurs, tu m'avais dit Street Fighter, non ? Ouais, y'avait Street Fighter. Ouais. Euh... Bomberman. Le mec, il balance les... Ouais, il est bon. Messieurs Tom, Jibri, de Jénus, cap ou pas cap de retirer vos t-shirts pour voir lequel est mieux dessiné. C'est moi. C'est moi, franchement. J'ai mon micro. Mais attends, moi, je vais vous le faire vite fait. Vous allez voir, les mecs, il y a de l'abdo. Je vous dis tout de suite. Abdo, les mecs. Abdo, jeu vidéo. Voilà. Abdo, jeu vidéo. Là, il y en a un. J'en ai un. Non, mais j'ai levé. J'ai levé. J'ai levé. C'est un Y, ça. C'est le calendrier, les dieux de l'arcade. Les dieux de l'arcade. J'ai levé. Jibri lui dit, j'ai le Y, l'enfoiré. Si t'étais... Si j'avais pas la trouille, il devait te péter la gueule. Si j'avais pas la trouille, je peux dire. C'est une fille qui demande ça, j'imagine. Même pas, non. Même pas, je te dis. La déception. La déception de Jibri. C'est une fille, hein. Malheureusement. Non, c'est Gamer Digital, évidemment. Ils te le feront peut-être tout à l'heure. Oh, le bordel. Personne ne cite Trunk. Je vais pas te tuer, quand même. Personne a cité Trunk. Ouais, il est sympa. Trunk, dans Dragon Ball. C'est celui qui vient du futur. Crilin. Ouais, Crilin. Mais Tartu Génial. Ah ouais, Tartu Génial. Tartu Génial. Tartu se transforme, tiens. Ah merde. Ça, c'est les coachs, les mecs. Eh putain, vous êtes encore fait défoncer par leur... Mais ouais, mais alors, il y a des... Comme on parle en même temps, on se fait défourailler. Il faut concentrer. Mais c'est vrai qu'il est costaud, celui-là. Il est costaud, ce Bomberman. On rappelle, on joue à Super Bomberman 5. C'est quoi, c'est sur SNES, Toto ? Ouais, c'est sur Super NES. Je crois qu'il est sorti qu'au Japon, celui-là. C'est pour ça que c'était en japonais. Mais moi, j'ai pris le dernier. Comme ça, je me suis dit qu'il y avait le plus de... Mais c'est vrai, je me souvenais plus. Tu pouvais monter sur les petits animaux. J'avais oublié... Ah, il est chaud, lui. Ah ouais, c'est un bordel. C'est chaud, de toute façon, Bomberman, c'est chaud. Il veut pas mourir. Bomberman, c'est bien, bien chaud. Donc là, n'hésitez pas encore, les amis. On est avec Jibriléo, le triple champion de France de Bob Strike. Je vais vous montrer ses ceintures. Au cas où les mecs me diraient, ouais, mais c'est du flan. Eh ben non, je reviens tout de suite. Ah, il y en a qui est mort. Non ? Finesse, mais c'est pas vrai. Et en plus, il pose des bombes. Il faut le choper. En fait, il faut tous se mettre dans un coin. Alors les mecs, je jouis tout de suite. Voilà. Vous allez voir la ceinture. Je vais montrer ça à l'écran. C'est pas de la rigolade. Ah bah écoute... Ah, ça y est, on en a eu un bordel. Alors attends, regarde, hop, elle est plus basse. Et ça, pour l'avoir, il faut y aller. C'est pas une gommette verte à la maternelle. Faut en péter des gueules. Ah ouais, faut en péter des gueules. Et du coup, c'était quoi la première compétition qui t'a donné envie de vraiment te dire ouais, allez, je vais être compétiteur et je vais commencer à vraiment tâter du niveau et à essayer d'être... Je me suis toujours dit, dans tout ce que je fais, je préfère le faire réellement quoi. Ouais, et voilà les amis. J'ai toujours... Ouais, je sais pas, je suis un mec de la compétition. Ok. Ça, j'aime bien. Ceux qui aiment la compète... Même quand il n'y a pas de compète, je suis dans la compète. Ouais, la compète, c'est la vie. De toute façon, la compète, les mecs, c'est la vie. Tous ceux qui disent, ouais, la compète, ça n'existe pas. Non, non. Oh ! Alors je me suis fait... Non, attention ! Oh merde ! Ah non, c'est bon, c'est bon, t'es pas mort. T'as juste ton animal qui s'est fait un coup de... C'est quoi le... Plus tu prends des bombes, en fait, plus tu peux en poser, si je me souviens bien. Non ! Il y a le trou. Non, il y a le trou. J'ai dit, non, on veut pas dans le trou. Toto, t'es mort ? Ouais, ouais, alors je sais pas ce que j'ai fait. Vas-y Jibri, c'est pour toi, c'est pour toi le moment. J'ai presque compris, tu vois, il faut fuir d'abord. Ah, il faut fuir d'abord, ouais. Comme les politiques, tu fuis. Allez, vas-y, vas-y. Non. Vas-y Jib, vas-y. Putain. Il est démoniaque ce jeu. Ah, il est démoniaque. Mais c'est super technique. Ah ouais ! T'es encore là, t'es encore là. T'es bien en haut à gauche, Jibri ? Ouais, ouais. Ouais, t'es en haut à gauche, c'est bon. Tu vois qu'il y a un mec qui veut ma peau là. Laisse-le, laisse-le tranquille ! Oh ! Oh non ! Ah, du coup, t'es revenu ! Ah oui, mais j'avais pas... J'ai revenu du coup, j'irais pousser juste derrière. Vas-y, vas-y. Ah, t'es revenu, t'es revenu, vas-y ! Oh non ! Je suis reparti. Tu te refais un coup là. Ah, c'est mort. Attends, mais tout le monde est mort, là. Ouais, tout le monde est mort, je crois. Non, vraiment, il n'y a pas de... Draw Game. Ouais, ouais, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu. Alors, est-ce qu'on a encore des questions, Norman, sur le jeu ? Oui, alors, je suis en train de regarder... Jibri, tu joues sur quelle console ? Est-ce que tu joues ? Généralement. Non, il faut que je... C'est sur PlayStation, non ? Une. On précise. PlayStation, une. Sur le Minitel. Je jouais à Hugo Delire. D'ailleurs, oui, c'est pas indiscret, si tu peux le dire, évidemment. On peut le trouver, je pense, sur le net. Tu as quel âge ? Là, j'ai 30 ans. D'accord. C'est bien, j'ai pris le box Taitar. Ouais, ouais. Bah non, c'est bien. Le lâche, c'est dans la tête, les mecs. Ah non, je me suis coincé tout seul. Mais quel blaireau ! Donc, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions pour Gibril. J'ai mis une bombe tout seul, moi. Moi aussi, je dis rien, moi aussi. Jibril, je veux une démo de High Kick sur... Enfin, il veut une démo de... Ce sera peut-être à la fin, mais je sais pas. Il est en jean, les amis, là. Ouais, je pourrais, mais ça volera pas trop haut. Ouais, mais on verra un petit peu des petits échanges comme ça. Restez jusqu'à la fin, les amis. C'est un connaisseur qui demande ça ou c'est... Alors, est-ce que vous êtes connaisseur ? C'est juste pour qu'on se fasse défoncer la gueule, ou c'est juste que vous êtes connaisseur de boxe thaïlandaise, les amis ? Est-ce que t'as déjà vu, Jibril, le sketch de la SCAR ? T'as mis la photo, j'étais mort derrière. C'est tellement drôle ce truc. Le lampadaire, nique-le ce bâtard. J'ai un pote à Bagneux. Je suis de l'emboxeroy, t'as vu ? Bande de bâtard, il est trop excellent. J'ai un pote à Bagneux, il m'a dit, il t'a fait si on n'avait pas renfer. Ouais, tu vois, Bagneux, c'est des tout niqués. C'est des tout niqués. Ah, il est fabuleux ce truc. T'as mis la photo, j'étais merveilleux. Bah, je l'ai dit, c'était nous deux contre... Ouais, c'est exactement ça. C'est nous deux contre lui. Il y en a un qui a gagné. Question pour Jibril, encore de Gamer Digital. Quel est le combat où la défaite a eu plus de mal à passer ? Bah, la victoire... Ouais, le combat le plus dur à passer. C'est ma première défaite. Ta première défaite ? Ouais, parce que j'en ai pas eu beaucoup. Ouais. J'en ai eu deux. Défaite ? Ah merde, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça. C'est un petit bon ? Une et demie, parce que là, j'étais blessé. D'accord. Ah ouais, ça compte à moitié l'autre. Ah oui, c'est la fameuse... La première, c'était en Russie. Ouais. Et euh... Ah ouais, j'étais pas bien. En fait, bah, tu sais, j'étais pas bien, mais en même temps, on m'a servi cette défaite. Qu'est-ce que t'as appris ? Depuis ce combat, quand je monte sur le ring, en fait, je me dis plus... Je vais pour boxer. Je vais pour gagner. Tu vas pour gagner. C'est vraiment... Quand je monte, il y a pas de... J'ai peur, non. Y'a plus de trac, y'a plus rien. Tu vas gagner. Non, je... Eh ouais, les amis. La motivation et l'envie, c'est ça, résultat. Rien que d'en parler, là, je... Attends, attends, attends. Il y a envie de taper quelqu'un. Calme-toi, calme-toi. Amenez-nous, amenez-nous quelqu'un. Donc voilà, ça, c'était la réponse. Voilà, elle est mal passée celle-là. En même temps, ça m'a servi. C'est dans les défaites qu'on n'apprend plus, je crois. Bah, en fait, pour être un grand champion, ça me rappelle Rocky Balboa, le dernier film. Tant que t'as pas perdu, tu sais pas ce que c'est que de gagner, en fait. Ouais, exactement, mon poteau. On en sait quelque chose dans les tournages de combat où tu penses que t'as gagné et que t'as perdu. J'en sais quelque chose. C'est le mec qui m'a pleuré. Et il m'a pleuré. J'en sais quelque chose, ça m'a appris. Jibril, penses-tu ? Bah non, il a répondu. Alors, penses-tu que c'est trop tard de se mettre à un sport combat ? Non, fais pas ça. A plus de 20 ans. Bah non, il s'est mis justement à la boxe thaïlandaise à plus de 20 ans. Donc non, tu as l'exemple ici vivant Jibriléo. Et malgré que ce soit tard, tu vois, tu as toujours le moyen. Bah voilà, t'es triple champion de France et voilà, 30 ans. Là, la ceinture d'Europe qui arrive, on n'est pas pour ça. 14 mars. 14 mars. On redit, 14 mars. C'est la vie total. On va y aller. En plus, je te jure, je crois que je suis à tour. Il est où mon agenda ? En plus, je crois que je suis à tour. Amenez-moi ma secrétaire. Amenez-moi. Ah bah t'es là, on t'attendait pour le combat. On t'attendait pour le traiter. Bon là, c'est chaud là. Il y a Chips qui veut tâter le champion de France de Bogtay. Je pense qu'il est... Oh la la ! Nous, on a Lee Sin. On a Lee Sin en vrai ici. Ah, il veut tâter un petit peu. Mieux vautard que jamais. Bah oui, mieux vautard que jamais les amis. Dans tous les cas, c'est comme ça. Eh, il reste que nous deux là. Il reste que nous deux. Ah, alors le duel. J'ose pas. Allez ! Alors les amis, c'est faux. Jibriléo contre Tom. The Tom & Genius, il est là. TENTION ! T'as inquiète. T'as l'œil. T'as l'œil. T'as l'œil. Oh non ! Eh ouais ! J'ai la ceinture ! Il est là ! Attends, c'est pas fini. Ah bah mieux, c'est des pétés. C'est des pétés. C'est des tout niqués. C'est des tout niqués là. C'est des tout niqués là. C'est pas fini, pourquoi ? Il y en a un qui est revenu en fait. Il y en a un qui est revenu en fait. C'est l'adversaire. Ah, il fallait pas voir un tête de mort. 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 Ouais ? Ouais mais c'est bon, ça va partir. Ça fait quoi ? Tu peux en poser moins quand t'avais deux. Tiens ! Non mais laisse-toi tranquille ! T'as du bon ! C'est vrai que c'est un mélange de Dark Vador et de... Voilà ! Il est vainqueur ! Oh la vache ! Il est là, il est chaud ! Eh, la coupe ! Oh la coupe, il l'a eu le salaud ! Oh, il a l'habitude ! Il a l'habitude ! Il a l'habitude ! Ouais mais tu vois, ça sent... Je sais pas pourquoi cette coupe-là, ça ressemble un peu à celle du 14 mars. Putain, c'est hyper, on va se faire défoncer ! Vraiment, on lui porte la poisse quoi ! Il va nous retrouver ! Il va nous retrouver ! Je sais que là, quand mon coach, il va regarder cette vidéo, il va dire putain, c'est vraiment... Mais pourquoi t'es allé là-bas voir ces deux guignols ? C'est qui ces guigusses putain ? C'est qui ces guigusses putain ? Bah ouais, je sais pourquoi t'as perdu ! Ils ont dit que t'allais gagner ! À faire le con sur Bomberbat, ça, ça va ! Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Après le 14 mars, tu vas gagner, je vais moi-même me rendre. Je vais te serrer la main et te serrer la main. Ok. J'allais dire, et faire un combat ! Non, je vais te serrer la main et m'en aller ! Et m'en aller très vite ! Non, je viendrai évidemment moi-même. En tout cas les amis, on rappelle, Jibri Léo ici présent, les t-shirts qu'on porte c'est de lui, Grizzly Boxing. Il a sa marque, il est en train de préparer les Twitter, tous les réseaux sociaux, le site qui est en construction, on le rappelle. Et le Twitter aussi qui est en construction. Et le compte de Twitter qui est en construction, tout est en construction. Grizzly Boxing Store. Voilà, Grizzly Boxing Store. En attendant, retrouvez-le sur Facebook, Grizzly Boxing. Franchement, ils sont bien cools. Franchement, même moi qui pèse 20 kilos d'eux. Là, t'as l'impression d'en faire un 80. J'ai l'impression de faire un 80. Mais ça, c'est ma technique. Moi, je porte toujours que des trucs vachement slim, comme ça, j'ai l'impression d'être baraque. Non, mais c'est vrai. T'as l'impression d'être en bonne forme. Là, c'est chaud, parce qu'il y a Djmou qui est en train de me bombarder. Il y a fou qui dit, il vient de Vitaneuse, c'est le ghetto. Alors, est-ce que c'est le ghetto Vitaneuse ? Ouais... Je viens pas de là-bas, je m'entraîne là-bas. Tu t'entraînes là-bas, d'accord. Tu viens d'où, sinon, à la base ? Je suis à côté, je suis pas trop loin. La station d'après. Je suis en zone 5. Je suis en zone 5, j'ai pas toutes les cartes. Oh non ! Pour l'instant, je vois quand même. Oh la vache, j'ai pas regardé. Un trophée pour Djibril. Après, j'ai pas trop t'entraîné, on va dire. Ouais, c'est clair que t'es là et que tu bosses, quoi. Oh la vache, c'est encore l'ordinateur qui a gagné. Alors, encore une question. J'ai gagné tout à l'heure, quand même. Ouais, t'as gagné une coupe. Moi, pour l'instant, j'en ai zéro. J'en ai zéro. J'avoue. La honte. Axel666, déjà, qui te félicite pour tes performances. Merci Axel. Bah oui, c'est un grand champion. T'as répondu tout à l'heure ? T'as répondu si tu étais attiré par le MMA ou si t'allais rester uniquement dans le box style ? J'ai répondu, mais je peux répondre encore. Bah écoute, tu vas rester dans le box style ou tu comptes te renouveler ? Et là, il dit l'inverse. J'aime pas le MMA. J'y suis déjà. En cachette, mais j'y suis déjà. Comme ça, le jour où je sors, on va se dire... Ah bah merde ! Le mec qui bosse. Le mec qui bosse le truc. En cachette. En cachette. En plus, faut y aller parce que vu les années d'avance qu'ont tous les Américains et tous les... Oula, vous allez vous faire... Faut se prendre une bombe ici. Faut pas le kamikaze. On fous ! Fais gaffe, fais gaffe ! C'est chaud, c'est chaud encore, c'est chaud. Tom et Genius. Tom contre Jibril. C'est chaud. Pour l'instant, Jibril a une coupe. AH NON ! A une mise ! A une mise ! Non, c'est pas grave, c'est pas fini. C'est pas fini, vas-y. Si tu le tues ou si tu tues un mec, tu peux revenir dans le coup. Je te lâche pas. Les bombes, elles jettent long. Ah bah ouais. Non, 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 j'esquive. Ah merde, je me suis dit que j'y ai cru. Ah dommage, dommage, dommage. Ah, va t'être ça. Ah merde. C'est chaud, c'est chaud. Eh, on rappelle sur Orgibri, on est là. Super Bomberman. Le 5, hein. Le 5, ça fait longtemps que j'ai joué. Super Bomberman. Gold Edition, je crois. Gold Edition. Qu'au Japon, Toto. C'est en japonais ? Bah, je suis pas sûr que ce soit qu'au Japon, mais là, pour le coup, on a pris le robe. C'est vrai que ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ah, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Ah oui. Ah, je suis mort. Ouais. Ouais, bah ouais, il est... Piafou, Djibril a l'air très posé, simple. Et bah ouais, pas le melon. Pas la grosse tête. Bon, il est sort de lui, il sait que c'est un champion, le gars. Il sait qu'il va gagner le 14 mars. Mais le mec est quand même bien posé, évidemment. C'est ça. De toute façon, tu me disais, Toto, ceux qui font... Mais tu sais, c'est... Bizarrement, les boxeurs, c'est le plus gentil. Mais oui, c'est ça. Bah, tu me disais ça, Toto, ceux qui font la partie, ils sont... Tu m'as dit qu'ils se font pas emmerder. C'est pour ça que c'est pour ça que... Ah mais oui, en même temps, il y a personne qui... Non, tu sais que ça... Ça m'arrive, des gens qui me viennent me prendre la tête dans la rue, mais tu sais, je leur dis arrête. Non, arrête pour deux choses. Je dis arrête, perds pas ton temps et arrête. Parce que tous les jours, je me prends des coups de poing, je mets des coups de poing, je vais pas encore remettre là. Ouais, c'est vrai. Le boulot, c'est fini. Je suis en RTT. Ouais, je suis en RTT. En dehors du combat, tu veux pas mettre un coup. Après, en plus, tu sais ce que c'est un coup de poing, ce que c'est ici. C'est super dangereux dehors, donc c'est pas pareil. Mais tu peux pas, en plus, Thomas, tu peux pas te servir de ça. Tu peux pas. Les problèmes avec la justice. Les amis, c'est dangereux. Non, mais en plus, le truc, c'est que... C'est comme un peu dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a ce qui s'appelle l'effet de catharsis. C'est le fait que tu t'énerves dans le jeu. Et du coup, après, t'es calme. Parce que tu t'es énervé contre quelque chose. Et voilà, t'as sorti toute ta tension. Ta haine. Et après, t'es zen. Ouais, c'est bien. Donc quand les gens disent que les jeux vidéo, ça énerve, en fait, pas du tout. Au contraire, ça t'étend. Mais par contre, les arts martiaux, c'est pareil, en fait. Les gens, les plus grands champions sont les mecs les plus gentils, les plus posés. Parce qu'en vrai, bon, déjà, ils savent ce que c'est que la violence et ils sont pas pour. Et en plus, voilà... Parce que nous aussi, notre sport, on compare pas à une violence, tu vois. C'est vraiment un sport où on doit se dépasser. Un sport où... Voilà, c'est ça. Le dépassement, le 1 contre 1, vraiment, c'est ça. Moi, j'aime bien. Apprendre à se connaître, connaître ses limites, c'est plein de choses. Les mecs, ils vont faire, je vais me faire de la boxe pour défoncer les mecs dans la rue. Bah, au début, t'as envie parce que tu veux tester. Ouais, tu veux tester. C'est pas le cas. Tu vas dans la rue, tu testes quelqu'un qui sait aucun. Tu fais de la boxe depuis un, deux, trois, quatre mois, tu crois que. Alors que non, tu vois. Alors que non, tu crois que. C'était déjà arrivé, genre, au bout de deux, trois mois. Au début, tu dis, moi, attends, je vais tester ce que j'ai vu pour voir si ça marche vraiment. Et en fait, non. Pour attendre un peu. Pour attendre un peu. Non, mais en vrai, tu respectes vachement les adversaires. Déjà, c'est des combats définis. Il n'y a pas genre de coup en traître par derrière. Ah non. C'est voilà, tu sais que tu vas affronter un adversaire. Voilà, ça va être à armes égales. Bon, des fois, il y en a qui sont pas vraiment armes égales. Mais voilà, il y a une forme de respect. C'est quelque chose qui est prévu. C'est pas comme ça dans la rue, quelqu'un qui t'emmerde et tu le sais. Quoi que tu sais que ça fait plus peur de combattre quelqu'un, en fait, que tu as toutes les informations. Et tu sais que ça va venir. Que dans la rue, c'est spontané. Tu vois, avec tes chevaux, tu vois. Alors que voilà. Brock Lénard, vous connaissez ? De quoi ? Brock Lénard, c'est quoi ? Ouais, ouais, c'est un... UFC, non ? Alors il dit, il y a un combat contre Djibril. Est-ce que c'est possible ? Putain. Il a un bordel que c'est ? C'est un bordel. C'est un frat. Il a une coupe comme ça. Il a dit juste comme ça. C'est un goret. Ouais, c'est un bordel. C'est un bordel. Non, par contre, des mecs comme ça, en sol, c'est sûr que voilà. Mais après, en pied-point, tu peux l'avoir. Ça peut se faire. Parce qu'en MMA, ils sont bons aux deux. Mais il est dangereux, quoi. Il est pas venu, il va pas te faire des bisous. Mais mec, Jack, le nom. Brock Lénard. Tu as le truc que tu as l'impression ? Moi, je me souviens de John Jones. Il m'avait impressionné. John Jones. Il est tellement grand. Tu vois, ce boxer, il a rajouté, on va dire, des éléments de box style. Il met beaucoup de coups de coups. Oui, le fameux faux coup de poing jam. Et beaucoup de combat s'arrête sur ça, parce que c'est des grosses ouvertures. Et puis, tu n'y attends pas. Le corps en face, l'adversaire, il ne s'y attend pas du tout. Ils ne sont pas préparés à ces coups-là. Ils sont préparés au porté, au coup de poing, au coup de pied. Mais les coups où tu n'y attends pas, tu vois. Par contre, si ça ne passe pas, ta garde, elle est… Moi, j'ai deux questions. Déjà, vous connaissez Fedor Olienko ? Bien sûr, c'est meilleur pour moi. Tout le monde dit que c'est la légende, ce mec-là. Tu sais pourquoi ? C'est le prince. C'est le prince. Mais en plus, il paraît que c'est un ange. Lui-même, c'est un mec trop gentil. Moi, je connaissais… C'est ça le truc, en fait. C'est pour ça que les gens… Si ils se la racontaient, ce ne serait pas la légende. Oui, voilà. Alors que là, il est humble. C'est un truc de malade. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Il fait quoi ? C'est MMA, lui ? Il y avait un combat où t'as le mec en face qui bouge, qui… voilà. Et lui qui regarde par terre. C'est comme un petit enfant qu'on vient d'engueuler. Un petit enfant, c'est ça. Et dès que t'entends du ding… C'est cuit. Une tornade. Une tornade, tornade, tornade. Un bornade. Tu pourrais l'affronter ? Non, franchement, lui non. Franchement, c'est chaud. Pieds-poings, pas de pieds-poings… Pieds-poings, pas de bas dans le dos, c'est cuit. Après, le mec, il a aussi… tu vois, c'est un physique, il a une expérience, il est à fond… Ah non, mais t'as vu, t'as le haut niveau, moi je dis, t'es encore au-dessus du haut niveau. Et lui, c'est monstrueux. C'est comme dans le foot. T'as la D1 et t'as Zidane. Et t'as Zidane. Voilà, ça c'est bien. T'as la ligue des champions. Parce que Messi, moi, je m'en fous. C'est Zizou ! Ah ouais, alors Messi qui a gagné le ballon d'or à la Coupe du monde. Enfin, le meilleur joueur de la Coupe du monde alors qu'il a pas couru. Ah bref. C'est Zizou, personne jouait comme lui, Messi, il y en avait plein. Moi, je connaissais, je sais si tu connais, Mirko Krokop. Krokop, ouais. Lui, c'était un fou aussi. Ah, Krokop ! Le mec, c'était un flic en croatie. C'est ce que j'allais dire en plus. Tu m'as dit, je tombe sur lui, tu fais le malin. Ouais, c'est pas grave. En trop de l'alcoolémie, tu veux pas te laisser faire, le mec. Même t'as bu du jus, je crois qu'il va dire que t'as bu. Eh, il me jette des bons. Jibril, quel est l'adversaire que tu rêverais d'affronter en MMA ? En MMA ? Ouais. John Jones. John Jones. Si je me ferais plier la tête, c'est vrai. Ah franchement, tu te ferais plier ? Ouais, je pense bien. Ça fait des années qu'il s'entraîne, John Jones. Après, il a pris le FC combien de fois ? C'est un gorel, mec. D'accord, ouais. Bah, je sais pas, champion d'Europe. Ouais, mais tu vois, c'est fou ton niveau, c'est déjà quand même quelque chose de... Dans le box style, t'es un des tout meilleurs dans le monde. De moins catégorie, on va dire, ouais. Et après, c'est un autre truc. C'est un autre truc, ouais. En plus, t'as bu les cachets, c'est pas... Ah bah ouais, ouais. Mais c'est vrai que UFC et tout, les mecs aux Etats-Unis, il y en a, ils se font 10 millions, je crois, des fois. La cote, ça grimpe. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou. Et puis eux, ils font ça toute la journée, tout le temps. C'est pas des mecs qui vont bosser le matin. Un ou deux combats dans l'année, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais. Combien de temps il nous reste, Artul, avant le combat final ? On se croira dans un Vendame. Le combat final. Cinq minutes. Toto, je veux voir un trophée. Je veux voir un trophée, là. Je veux voir un trophée, là. Ah merde, ça peut se dire, là. C'est chez nous, les jeux vidéo, là. Il veut se mettre à tout, il va se mettre au jeu. Il va nous la mettre à l'envers aussi dans les jeux. Ouais. Le MMA, il s'entraîne tout le temps. Ils sont dans des centres. Ils ont des coachs. Ils ont des médecins qui les suivent. Les entraînements, c'est un peu plus poussé. Ouais, je trouve. Est-ce que toi, t'as un sparring partner particulier ? Enfin, t'as quelqu'un qui t'entraîne à un bon niveau ? L'avantage, en fait, qu'on soit sur Paris, contrairement à d'autres qui sont en province, c'est que, tu vois, là-bas, ils sont un petit peu isolés. Donc, nous, ici, on a tout le monde. On a tout le monde. Tous les boxeurs, les meilleurs en France, ils sont sur Paris ou la région lyonnaise, mais sinon, tout le monde les meilleurs. La plupart sont là. La plupart, ils sont là. Il y a le plus de boxeurs ici. Voilà, voilà. Donc, moi, vu que je connais un peu tout le monde, on va dans toutes les salles, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On vous chauffe et on vous entraîne. Ça, c'est bien. Parce que c'est vachement important de rencontrer des adversaires différents, de bons niveaux. Oui, pendant que j'ai une vie. Surtout faire du sparring, comme ça, tu te rapproches de la réalité du combat, en fait. Ouais. T'as beau faire du sac pendant trois heures. Et la petite coupe de toto qui est tombée. La petite coupe, quand même. J'avoue, j'ai un peu posé des questions. Il m'endort, il m'endort. C'est pas grave. Jibril, tu travailles dans la vie. Tu travailles ou c'est implatant ? C'est ton boulot, maintenant ? Je fais ça tout le temps. Ouais. Mais en plus, je suis quelqu'un qui... Je suis un chinois, en fait. Ouais, tu travailles quoi ? Non, mais le travail, je veux dire... Ouais, un travail, quoi. Tu as un boulot, ouais. Ouais. Non, non, je fais de la livraison. Ouais. Tu vois, tout simplement. C'est un truc en plus, comme c'est le matin, donc... Putain, ouais, tu bouges comme un boulot. Voilà. Et des fois, franchement, ça m'arrive qu'on m'appelle pour faire de la sécurité, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah bah... Forcément. Attends, il y a un truc qui me course, là. C'est bon, t'es là ? T'as gagné ? Oh, il est beau. Ah ouais ? Bien joué. T'as gagné. Ouais, donc voilà, un petit plus. On crache pas. On crache pas. T'as raison, c'est bien, c'est bien. Le jour où je te croise, j'ai envie d'heures de boîte. Ouais, j'ai envie d'heures de boîte. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonsoir ? Est-ce que... Je pourrais, s'il te plaît ? Non ? Bon, salut. Ouais, mais c'est vachement dur. Comme tu disais, Geryl, c'est... En France, les cash price, c'est tout. Ouais, c'est pas la même. Tu peux pas t'en vivre comme des prises. Et du coup, vivre que de ça... J'ai des amis qui en vivent. Ouais, mais ils roulent pas sur l'heure comme aux Etats-Unis. Rien à voir. Ouais, ouais. Ça reste... Pour un sport, prendre des primes comme ça, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est bien. Tu parles de box style ou rien à voir ? Ou la boxe ? Parce que la boxe, c'est autre chose. C'est encore autre chose, ouais. La boxe, ils en vivent mieux. Ah bah c'est plus répandu. T'as les Jeux Olympiques et tout, voilà. Ouais, ouais, c'est super populaire quand même. Il se met sur le côté, il arrête pas de... Voilà, le salaud ! Oh la vache ! C'est pas grave, Toto, vas-y, tu peux... OUH ! Va te le faire, Toto, il est en haut. En plus, c'est dur parce que ce niveau-là, t'as les arbres. Du coup, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Oh, tu fais le tour carrément. Oh, j'ai vu ce que tu voulais faire, bien joué. Ouais, mais je pouvais pas tirer assez loin. T'as pas plusieurs distances ? Wow, c'est venu dans tous les sens, là. C'est beau quand même, ça c'est beau. Quand une fois les amis, merci d'être avec nous et d'avoir été avec nous pour cette soirée. Vriléo était là pour nous faire plaisir. Il tâte quand même au jeu, il avait raison quand même. Ouais, ouais, il tâte, il tâte. Franchement, tu tâtes au jeu. Même à Tekken, tu tâtais. Ouais ? Non mais tu tâtais, c'est vrai. Contre le vice-champion du monde. Je connais le jeu mieux que lui, c'est normal. J'ai pris 10 KO d'affilée. Même pas le temps de tomber par terre que... Ouais, pour une fois que tu vois ce que ça fait. Bah voilà, merde, y a pas de raison. C'est fou de ne pas pouvoir en vivre en étant triple champion. Bah ouais, c'est encore les différents sports. La France elle est un petit peu en retard sur ça. Malgré qu'on prend des bonnes primes. Ouais. Après, bon voilà, tu vois. Maintenant, tu pourrais presque en vivre. Mais il faudrait avoir des combats... Tout le temps quoi. Parce que tous les mois, tous les deux mois. Mais ça va pas. T'as des blessures, t'as ci, t'as ça. Faut te reposer. Faut te reposer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est quand même... Si j'avais commencé plus tôt... Si j'avais commencé... T'aurais pu. Moi, avec mon coach, qu'on a discuté, il m'a toujours dit si t'avais commencé plus tôt. Déjà, tu sais, je serais parti dans MMA un peu plus tôt déjà. Et euh... T'aurais pu. Ouais, voilà. J'aurais boxé un autre poids où il y a encore plus d'argent. J'aurais... J'aurais pu faire plein de choses. Après, maintenant, voilà. Moi, parce que j'ai vu un reportage où il y a des Français qui faisaient du MMA... Il y a pas beaucoup, hein. Bah, ils partent en plus, ils partent aux Etats-Unis. Bah, ils partent aux Etats-Unis, ouais. Ils restent pas en France. Un Français, justement, qui était fan de Rocky. Bon, après, j'avais vu ça. Il se le mettait avant un combat. Bon, il avait perdu. Mais c'est à un autre niveau, ça. Messieurs, résultats du sondage. Ah ! Résultats du sondage, vas-y. Alors. D'abord, votre avis, à votre avis. Euh... Moi, je serais... C'était quoi les choix ? Sonic & Knuckles. Sonic & Knuckles et Batman Returns. Et Batman Returns. Euh... Batman, je dirais. Ouais, Batman, je dirais. Sonic Vril. Ah, J-Boy, il dit Sonic. Il dit Sonic, J-Brill. Eh bah, c'est lui qui a raison. Heureusement qu'il est là, hein. C'est juste que t'as choisi, parce qu'il l'a dit. C'est juste qu'il l'a choisi. En même temps, il l'a dit. Moi, je suis là pour gagner, en général. Je suis pas là pour... C'est ça, même dans les choix. Je me déplace pas, sinon. Je me déplace pas, ça sert à rien. Bon bah, Sonic & Knuckles, on va se faire ça dans la dernière partie de Tom & Genius. Et restez avec nous jusqu'à la pince, parce qu'à la fin, on va le chatouiller un petit peu. Ssssss. Ssss. 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 Ssss... Non, non, je vais chatouiller un petit peu... Bon, je dis rien. On verra, on verra. On verra, on verra. Je ne dis rien, voilà. Bon, là, en tout cas. C'est quoi ce genre de bombe là ? On va partir de Tom & Genius, à tout de suite. À tous. A.T. Sous-titrage ST' 501 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 Et il y a M. Banal qui te demande, Tom, si tu as posé ta fameuse question. Quel est ton jeu préféré, si tu gardais ton jeu préféré ? Je l'ai posé tout à l'heure, tu as répondu vite fait Street, je crois. Oui, je n'avais pas trop de jeux en tête. Mais Street, c'est ce qui t'a marqué aussi. C'est un classique. J'ai joué le plus à la Street Fighter. Après, c'était les jeux de foot. Oui, et PES, tu as dit PES. Moi aussi, c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à mettre à FIFA, Toto. Moi, je me suis bien. T'as vu ? Le jeu est bien, t'as envie, mais j'ai du mal. Ce n'est pas PES, quoi. Non, PES, je trouve que c'est un peu plus fluide, moins... Oui, moins dans la lignée, c'est moins automatique. C'est un peu trop cassé, un peu trop de FIFA. Après, maintenant, je n'ai pas le dernier, je ne sais plus lequel j'ai joué, mais c'était... De quoi, à FIFA ? Oui, c'est réaliste. Oui, mais ils ont super bien bossé, le jeu est top. Moi, j'avoue, PES, ce que j'aimais bien, c'était quand même que tu pouvais marquer de loin. Alors, c'est bête, mais franchement, tu pouvais vraiment marquer de loin, c'était fun, tu jouais. Bon, je le suis mort, c'est à toi de reprendre. C'est chaud, le jeu. Le truc, c'est que la FIFA, ça devient vraiment technique. Alors, tu te baisses et t'appuies à fond sur le bouton plein de fois. Ça, il va, hop, et là, tu lâches. Tu lâches le bas. C'est beau, allez, génial ! Et là, il faut que tu cours et que tu sautes et que tu esquives tout. T'es là, il est là, il est là. Et dans le PES, je le trouvais plus fun que FIFA. Tu parrais plus vite, il y avait des actions de fou et tout. Les fameuses frappes, tu mettais des frappes de malade. Oh putain, ça sent pas bon, ça. Alors, il faut que dès qu'une bombe arrive au sol, tu sautes parce que sinon, tu vas te faire... C'est bon, c'est bon, il est là, il est là. Ouais, il le fait mieux que moi. En fait, il avance. Il est pas con, en fait. En fait, il avance. Il a tout compris. Il a tout compris au truc. Voilà, il avance, simplement. Ah non, mais j'avoue, j'ai freiné un moment. Ouais, donc FIFA, ouais, donc Street, FIFA et tout. T'as eu d'autres jeux comme ça où t'as joué un peu, que t'aimais bien... Franchement, j'ai pas trop la mémoire. T'es triste, t'as joué à Tetris. Ouais, ça c'est marrant parce que tout le monde a joué à Tetris. Alors là, c'est le boss, donc il faut que tu fasses gaffe. Même les judo 4 sont dangereuses. Ouais, les judo 4, j'ai vu une judo 4 sur l'émission d'Arthur, qui est invité sur... Oh là ! Ah ouais, mais alors je suis pas sympa, je t'ai filé juste à un boss. Arthur, il nous reste combien de temps avant la dernière séquence ? Justement, ça va être l'heure du défi. Oh là là, la vache. Elle a dit, il se joue aux mains ! Attention, pas trop fin, j'ai un truc. J'ai envie de te cogner, j'ai envie de te cogner. Non, arrête, arrête. Arrête, arrête, fais pas le con. Les mecs secs, ils sont dangereux. Les os durs. Ils ont eu les os durs. Y'a pas que ça. On va écouter, tu vois ce que j'ai à dire. Écoute, mon Tom et mon Jibril, je pense... Ah, tu finis, vas-y, tu tente le coup. Ouais, je pense que je vais pas y arriver. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Non mais je sais pas, je fais un truc qu'il faut pas. Bon alors du coup, c'est le défi, c'est ça ? Du coup, les amis, on va passer au petit défi. On va le chatouiller un peu. Jibril va nous montrer deux, trois trucs. J'ai envie de les reproduire et tu vas le chatouiller un peu aux jambes. Je t'ai prévu, t'as pas trop dans mes tibiaux parce que tu vas te faire mal. Ouais, c'est vrai, quand tu les vois... Moi, j'ai entendu des mecs à Bagneux, ils tapaient dans des barres en fer. Oh putain, la vie de... Mais t'as quoi, t'as mis une règle ? Ils sont en train de se toucher. Ouais, touche le cul. Bon, les amis, on y va. Alors, attends, est-ce que... Oui, oui, vas-y, ça va aller. De toute façon, tu vas commencer... Tu vas commencer et finir. D'accord, tu vas commencer et finir. Alors, qu'est-ce que tu veux voir ? Bon, les amis, attendez, pas mettre devant la caméra. Alors, déjà, la... Ouais, restez tranquille, là. J'ai fait du flipper, mais c'est à vous. Je suis encore 12 juin. Alors, franchement, vas-y. Alors, déjà, la base, la garde. Vas-y, parce que déjà, la base, la plus importante, c'est là. Les mains, je suis mort, bien haute. On va jouer en boxe-tah, et c'est un peu plus haut, ici. Ouais, ok. Pas trop les coups de... Ouais, pour les côtes. Ouais, voilà, pour les côtes. Et juste là. Juste là. Pas trop de face, parce que tu donnes trop... Trop d'accès, là. Ok. Donc, un peu de trois quarts, tu vois. Un peu de trois quarts, ouais. C'est un peu plus difficile à viser. Ok. Donc, après... Excusez-moi, excusez-moi. Fais gaffe, parce que là, il y a ses petits échaux. Là, j'ai son regard, tu vois, la terre, ça transperce derrière. Les gens, ils voient ce qui se passe. Je vais vous mettre un petit... Par exemple, je vais mettre un direct bras avant. Ouais, ok. D'accord ? Moi, je vais faire quoi ? Si je suis en combat, vas-y, je vois le coup venir, je le baisse, boum, c'est un coup de coude qui part, mais ça va vite. Ouais, ouais, j'imagine, j'imagine, j'imagine. Hop. Alors, je rembais un, et je me refais éclater, on est parti. Hop. Bam. Ah, c'est bon, putain ! Ok. Ok. T'es mort bien. Après, je vais montrer un... Moi, je suis mort d'accord. Parce que Toto est là, c'est un monstre. Encore encore, ce qui est bien, c'est que même si tu es gros, ça ne pose pas de problème. Tu joues avec la force de l'autre. D'accord. Donc moi, je suis ici, je vais tirer sur ce côté-là, tu vois, toi, tu m'as résisté. Ouais. Donc tu résistes, et au dernier moment, tu peux basculer deux autres. Voilà, c'est bon, j'enchaîne, vas-y, enchaîne-le, 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 c'est ce qu'on va faire, on va faire de l'autre côté. Vas-y, vas-y. Tu tiens de ce côté, donc moi, je suis là, je pousse, je pousse, dernier moment, hop. C'est vrai, j'ai senti le coup, c'est looté, tiens, le petit supplément. Le but, c'est ça, c'est que tu viens, tu dois tirer là, et pendant qu'il s'équilibre, tu bloques la jambe, tu vois, hop, et tu fais tomber. Et tu fais tomber, ok. Ah, c'est bon, après, un dernier truc. Vas-y, un dernier truc, vas-y, vas-y. Bon, qu'il se gagne, il se barre comme un... Je crois que c'est mieux, lui, il a des grandes jambes, viens. Moi ? Allez, je vais commenter, tu as des grandes jambes, tu foutais de moi. Alors, tu vas mettre ce qu'on appelle un middle, donc un coup de pied. Je tiens à dire que je t'aimais bien, Norman. Ici, ouais, ouais. Je suis gaucher de la jambe, je suis droitier de la main, mais je suis gaucher de la jambe. Je me suis mis en gaucher, moi, tu le mets là. Oh la vache. Moi, je viens saisir ton pied. On va perdre, Norman. Je vais saisir ton pied, on va perdre, Norman. Ensuite, la caméra va bien ? Ouais, j'adore ton caleçon, j'adore ton caleçon. Je viens mettre un coup de coude, d'accord, quand je relâche, boom. Allez, on va revoir ça en ralenti, mesdames et messieurs. Vas-y. Mais tu vas te faire mal, hein. Attends, vas-y, moi j'ai envie de tenter un truc. Vas-y, tu mets un kick dans la jambe, tu sais, ouais, pour voir un peu le tibia. Avec le tibia ? Non, mais vas-y. Tu le veux ? Non, mais pas ultra fort comme tu fais, mais... Putain, tu sens que c'est dur. Non, mais vraiment, vous pouvez pas le sentir. Non, non, vas-y, plus fort, plus fort. Mais vas-y, voilà. Plus fort, plus fort, plus fort. Vas-y. Mais tu sens que c'est dur. Tu sens que c'est hyper. Voilà, déjà, déjà là, déjà là, ça chauffe. Déjà là. Parce que là, t'as l'air, je tapais avec le muscle, on va dire. Mais là, avec le tibia, moi, je tapais de la droite. Parce que c'est le côté... Tu fais un petit tibia ? Non, non, mais ta gueule, tu vas faire mal. Non, non, mais déjà, là, je vous assure, en fait, là, ça va, je peux bouger et tout, mais en vrai, j'ai une grosse lourdeur dans le muscle. Mais t'imagines fort. Ouais, fort. Tu peux pas faire anti-fort. Non, mais fort, tu fais ta jambe. Anti-fort. Mais non, mais ça va pas. Le autre, il est fou. Il est fou. Et un petit coup de pied qui marche bien. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, quand tu boxe, t'habitues ton adversaire à quelque chose. Donc moi, je l'habitue à taper là. D'accord ? Je tape une fois là, deux fois. La troisième fois, hop, je vais monter là-haut. Ah, tu le monte, ouais. Je peux pas avec le jean, là-haut. Je fais une feinte, boum, et je remonte en haut. Ah ouais, donc tu tapes et après, tu... Ouais, je suis habitué là. Et ça, c'est fatal. Par contre, faut pas le louper, parce que si l'autre, il t'a... Mais bon, c'est une feinte. Et t'as le fameux, moi, je t'avais demandé, c'est les fameux coups de coude, tu sais, les espèces de feintes où tu... Ou tout à l'heure, je t'ai vu dans ta vidéo, on voyait à un moment que tu partais. Ça, c'est quand tu aspires l'adversaire sur le camp. D'accord ? Et d'un coup, tu dois partir sur le côté, comme si t'allais te mettre en boule, en fait. Tu fais le peru. D'un coup, tu te moines, hop, et il y a un coup de coude qui sort. Ça, tu le prends. Et en plus, son coude, il fait cette taille. Je suis obligé de le prendre. Tu vois, je mets ton coude là. Et avec le positionnement que t'as, en fait, le coude, il est obligé d'être dans l'axe, parce qu'il y en a qui vont faire ça, mais qui vont louper, tu vois. Donc moi, vu que je me mets comme ça, trois quarts, et que je me retourne juste comme ça. Mon axe, il est là, forcément. Putain, on se prend ça dans la tronche en avançant. C'est le chaos. Il reste encore un peu de temps. Arthur, il reste combien de temps, là ? Encore du temps, vas-y, rotate. Non, on est en dehors du temps, là. J'ai envie de tâter un peu. Allez, vite fait. Allez, vite fait. Voilà, il y a Norman qui est en train de... Eh, c'est quoi ? C'est quoi, j'ai brûlé. Allez, on va voir Norman faire sa jambe en direct. Vas-y, fais comme t'as fait. Serre le muscle. Ouais, serre le muscle. Tu pètes pas, tu pètes pas. Je suis en jean, pas de la chance, quand même. Non, mais je tape pas fort. Là, on l'entend plus. On l'entend plus, Norman. On l'entend plus. C'est bien, ici. Je vous jure, sur ma vie, il a mis un petit peu de trucs. J'ai un méga douleur, là, je te jure. Tu vois, en fait, nous, quand on boxe, on met une espèce de pommade chauffante. Ça peut aller m'amouer. Avec les massages, le stress et tout ça, tu sens rien, tu sens pas les coups. Quand tu te fais taper, tu sens pas. Tu sens pas. Tu le sens une heure après, quoi. Tu te laves, tu marches comme ça. Je te jure. Là, t'as mis quoi ? T'as mis 3% de ta force. Il n'a rien mis, là. 1, 0,1. 1, 0,1. Déjà, il met pas la hanche. Tu sens qu'il met pas la hanche, toi. Il fait ça, et puis hop. Si t'avais un... Il n'y a pas un coussin... Un espèce de coussin un peu truc. Vas-y, vas-y. Oh, putain, on va défoncer. Allez, j'avais ça. J'ai envie de rassurer. Aïe, aïe, aïe. Par contre, non, mets-le. Non, non, les deux du lit, pas ça. Il va te défoncer. Mais par contre... Il va te défoncer. Serre bien ta jambe, d'accord ? Ok. Allez, on va perdre Genius en direct. On va perdre Genius en direct. Ok. Fais gaffe à tes mains, bordel. Je te voyais venir. Je te voyais venir. Vas-y, donne tout, donne tout. J'étais pas vrai. Après, c'est moi. Après, c'est moi. Allez, c'est reparti. On repère Genius en direct. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Allez, moi, je teste juste une fois. Je suis pas partie en train de m'ensoir, mais... Les amis, le mec, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure, mec. Alors, je tiens à dire à mes parents que je les aime. Je les adore. Je remercie tout le monde de m'avoir soutenu. Il est costaud. N'hésite pas. N'hésite pas. Putain, putain. Défonce le... Oh, le salaud ! Eh ! Qu'est-ce que t'on ? Il le savait. Il le savait. Il le savait, le mec. Non, mais c'est quoi ? Il a fort bien. Non, mais en vrai, on lui l'avait pas dit, mais j'ai fait 17 ans d'art martiaux aussi. Du coup, je sais à peu près encaisser. Par contre, sans ça, j'ai plus de jambes. Je le dis tout de suite, je l'ai senti traverser. On peut l'applaudir quand même, Jibril est haut. Trapp, putain. Demain, on va tous marcher comme ça. Arrête, Jibril, c'était comment ? C'était génial, les gars. Franchement, on marche comme des canards. Voilà. Ouais. Voilà le balle ! Il a le champion d'Hogaming. Le champion, les amis, hogaming. C'était incroyable. Attends, je vais me mettre ici. Non, mais je n'ai pas serré au max non plus. Non, c'est vrai. Il va en reparler pendant des mois. Franchement, j'ai fait exprès de tomber. C'est l'invité, je lui ai fait plaisir. Ça va, ça va. Chapeau, chapeau. Franchement, mon Jibril, je te fais la bise. Allez. Comme putain. Je pense qu'on est les seuls mecs sur terre à pouvoir faire la bise. N'oubliez pas, Grizzly Boxing, les amis, sur Facebook, bientôt sur son site internet. Vous pouvez voir ses actions d'activité sur la net. Franchement, c'était un grand plaisir. Moi, je le dis tout de suite, on va en boîte. Comme ça, tu vas aller. Tu veux pas qu'on rentre ? Tu vois, Jibril. Jibril. UST 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 UST. C'est bon. C'est pour quand le site, tu m'as dit Jibril ? Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Et Grizzly Boxing, son Facebook, c'est un super gars, c'est un champion. Jibriléo, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, ça marche. Avec une chanteuse. Ouais, on te suit. Ouais, ouais. Tu crois à passer. Tu crois à passer. Merci à vous. À toute prochaine. À la prochaine. Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada